Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Rolim, 9ème épisode de cette saison, je suis ravi de vous retrouver de retour des Etats-Unis, c'était super Zach en Rolim, Etats-Unis, je vous remercie pour toute la force que vous avez donnée, c'était super, on a pu avoir des streamers qui changent, des streamers américains, Ludwig, Temper en direct de la Face House, Ex en direct des locaux optiques ou encore CrimSix, c'était vraiment très très cool, je vous remercie pour toute la force et pour tout le suivi que vous avez fait pour ça, ça m'a tenu énormément à cœur, les redifs sont déjà disponibles sur ma chaîne au cas où vous seriez passé à côté, mais aujourd'hui on est de retour à Paris, c'est un petit peu mes studios, c'est un petit peu là où je me sens à l'aise, avec un invité de très grande qualité, c'est quelqu'un que vous avez réclamé et qu'on a eu grâce à votre force, je vous remercie du suivi et également un petit peu des moments où vous êtes là, vous êtes chaud, vous proposez des noms et des choses se font un petit peu grâce à vous, lors de cette émission, j'ai également une petite annonce à vous faire à la fin, une petite, franchement pas grand chose, mais quelque chose qui me fait quand même très plaisir et qui me tient extrêmement à cœur, maintenant que je vous ai un petit peu détaillé tout ça, je tiens quand même à passer un petit mot à nos amis de chez Pritel qui nous suivent pour Zach Enrolib en ce début de saison, c'est également grâce à eux que l'émission a lieu, donc n'hésitez pas, tous les liens et les informations sur leur forfait téléphone sont disponibles dans la description, voilà pour tout ce que j'avais à dire dans cette introduction, il est temps pour moi de saluer l'invité du jour, quelqu'un qui est venu avec un grand sourire, un état d'esprit irréprochable, on le connaît pour ça, car aujourd'hui je suis avec le grand Omar d'A Fonseca, bonjour comment vas-tu Omar ? Bonjour à tous, merci, merci de l'invitation. Ça va, tu viens bien ? Très bien, seulement moi je suis dans un moment où dès que je me lève le matin, il faut toujours se dire la verticalité, c'est quelqu'un de vous, c'est quelqu'un qui peut avancer, donc voilà il faut profiter du temps, consommer le temps avec beaucoup d'énergie. T'as l'air super souriant, super énergique et tout, ça me met de bonne humeur, on te connaît et on t'aime pour ça, ça me fait super plaisir. T'as passé un bon week-end ? Très, tout le temps, tout le temps. T'as regardé quoi comme match ce week-end ? Pouf, Barcelone, Real Madrid, les Italiens, j'en regarde beaucoup et on fait que ça, par moments on s'est dit, il y en a même trop, même nous qu'on aime beaucoup, par moments on s'ordose. Mais même ces derniers temps, entre la championne ce soir, demain la Ligue Europa, la fin des championnats, la Coupe du Monde à venir, on est sur une période chargée pour toi. Oui, oui, on fait les émissions de lundi, voilà, où on présente les matchs, ce soir j'en fais un, mercredi, après vendredi j'en fais un autre, le week-end, et ça ne s'arrête pas et après il y aura le grand moment, parce que là en novembre, je sais, cette année on va vivre encore un grand moment de notre existence. Une Coupe du Monde c'est une dimension ou autre, des fois on ne se sent pas aussi bien à pouvoir apprécier, mais les Coupes du Monde après ils nous restent dans des mémoires, dans des souvenirs, vous allez voir, vous vous souvenez, le but, l'action, ça nous fait de bien. Le fait que ce soit en novembre pour toi, ça va changer un petit peu un truc ou ça risque quand même d'être un peu mémorable parce que justement c'est au milieu de la saison, donc peut-être que justement ça casse les habitudes, les joueurs seront peut-être plus en forme ou quoi. Tu penses que ça va changer quelque chose ou pas ? Positiver, le contraire, ça c'est toujours pareil, quand un joueur ne joue pas, on dit oui mais il manque des rythmes, mais il est frais, après quand il joue beaucoup, ah non il est moins bien. Là c'est pareil, soi-disant les joueurs sont prêts pour pouvoir jouer assez tôt dans une saison, dans un lieu, dans un pays où il y aura une température très agréable parce qu'il ne fera pas très très chaud, je suis déjà allé, ce n'est pas vrai, bon il fera une température comme on appelle presque idéale pour pouvoir jouer, les stades, l'ambiance, le public, apparemment il y a plein de gens qui ont pris des billets, donc moi j'y crois énormément et je trouve qu'il faut toujours essayer de lier encore une fois l'aspect festif et que le football et le sport véhiculent aussi toute autre valeur qu'il faut les mettre en avant, il ne faut pas non plus aller chercher des choses qui sont graves peut-être, mais en tout cas essayons de voyer ce que nous apporte quelque chose d'exceptionnel. On va en discuter un petit peu plus tard de la Coupe du Monde, un peu plus tard dans cette interview, on a envie un petit peu d'en apprendre plus sur toi aujourd'hui, tu es peut-être, je vais te le dire aujourd'hui, l'invité le plus âgé que j'ai reçu, celui avec le plus d'expérience, vraiment. Ça ne m'étonne pas, maintenant partout où j'y vais, et l'autre jour on a fait une réunion, on était deux cents et quelques, des gens des mines, pour partir et donc ils ont mis par ordre de date de naissance. C'était le plus vieux aussi ? Et ça je peux te dire que si toi tu rigoles, tu verras que c'est pas très agréable. Omar, je vais bientôt avoir 30 ans moi aussi. On est très loin, c'est dans le rétroviseur. Je suis dans le rétro d'Omar, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. On va en discuter aujourd'hui, on a envie d'en apprendre un petit peu plus sur toi, donc je vais te demander qui es-tu, genre quel est ton prénom, même si la plupart le connaissent, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire ? Je m'appelle Omar da Fonseca, on pourra faire un parenthèse, pourquoi Omar ? Mais je suis donc né en Argentine en 1959, il y a très très longtemps, quand il y avait la télévision en Europe blanc ou même pas la télévision. Et donc je viens d'une région de la Pampa, au milieu de l'Argentine. Dans ces années-là, il faut que vous puissiez reproduire quelque chose qui n'existait pas. On va parler d'une époque que les moins de 20 ou 30 ans, ils ne peuvent pas connaître. Absolument pas. Parce qu'il n'y avait pas de télévision, pas de téléphone, pas d'Internet, il n'y avait plein de choses. C'était quoi le nom de la ville ? Olavarria, pardon. Olavarria, il y avait une famille très importante. Ma mère, 11 frères et sœurs, 20 et quelques cousins, dans une palette d'âges assez rapprochés, donc des grands moments, des partages, des familles, des colères, des tolérances. Toi, les cadeaux de Noël, ça doit vite chiffrer. Non, les cadeaux, on n'était pas... Je viens d'une famille un peu moyenne-basse, donc le côté matériel, ça nous... On ne le connaissait même pas. Moi, je dis tout le temps, j'ai eu ma première paire des chaussures sportives avec trois bandes. Avant de dormir, je les nettoyais entre les ailes, je les mettais sur ma petite... Je n'avais pas 13-14 ans, sinon avant... Mes cousines, ils mettaient une bouteille pour faire des poupées, et ils mettaient des champignons. Vous savez, les champignons, ils les mettaient dans la tête. Ils disaient que c'était les poupées. Et ils mettaient, ils écriaient, donc voilà, plein d'autres choses. Mais ça nous a créé un esprit toujours de plutôt être dans l'eau d'onde. On n'est pas du tout matériel, moi je n'en ai jamais... Très proche ? Très proche, très, très... Et oui, parce qu'on mangeait, on dormait, on jouait, on s'y disputait, toujours ensemble, toujours dans ce milieu. Moi, j'ai toujours dormi mes premières dix ans de vie avec mon grand-père, mes parents, mon frère et moi dans la même chambre, avec le patio, la salle des bains communes. Des choses que, oui, c'est une autre façon revolue. Et le côté matériel existait très peu, parce que les cadeaux, ça ne nous venait pas à l'idée. Mais on avait tout le reste. Le jeu, l'extérieur, on passait tout le temps du temps dehors. Ça n'existait pas. Aller avoir de la déco, avoir de je ne sais plus quoi. Donc, après, je pense que j'ai vécu souvent dans cette lignée-là. Pas du tout à la même époque, de mon côté, parce que je suis né en 95, mais je viens du Maroc aussi. J'ai une grande partie de ma famille au Maroc. Et quand j'allais au Maroc, quand j'étais plus jeune, on jouait aussi beaucoup dehors aussi. Culturellement, je pense que c'était un peu proche, en ce sens en tout cas. Ça jouait beaucoup dehors, beaucoup les choses comme ça, etc. Le foot et tout, c'était la folie aussi. Je pense que c'est ce que tu as dû connaître, non ? Bien sûr, parce qu'avant, il y avait beaucoup plus d'espace. Les terrains vagues, on en parlera tout à l'heure sûrement avec la relation du football. Le fait de pouvoir apprendre, on parlait, c'est côtoyer. La vie, on l'apprenait beaucoup plus dans la rue. En plein des domaines, on amenait de la rue des choses. À l'école, oui, mais c'était beaucoup moins sophistiqué. Maintenant, tout est calculé, prémédité, étudié et souvent développé. T'étais comment, toi, à l'école ? D'ailleurs, tu as eu un diplôme, peut-être ? Tu as arrêté tôt, ça se passait ? Oui, non, non, j'ai eu mon bac, mais bon, j'étais très mauvais à l'école, pas très intéressé, même si je me souviens encore des profs, des maîtres qui m'ont appris au jeu au séchec et qui m'ont raconté des histoires. C'est moi, ça ? Oui, oui, j'ai gardé toujours des bonnes possibilités. J'ai eu la chance, je crois que des fois, dans une, disons, carrière scolaire, des fois, on tombe sur des gens. Moi, je me souviens, M. Robles, il nous parlait de sexualité, il nous parlait d'ouverture, il nous parlait des différences, des idées. C'est beau, ça, déjà dans les années 70 ? Oui, oui, le monsieur, il était déjà parti, il venait d'une famille hispano-italienne, etc. Donc, il avait, c'est toujours pareil, quand tu as la possibilité de côtoyer des gens qui ont le karma dilaté, ou une ouverture d'esprit, forcément, on t'apprend ou on te fait écouter des choses qu'à un moment donné, il y a une diversité, une différence et une préférence. Je le dis tout le temps, dans la vie, on peut préférer. Tu vois, moi, je préférerais le sucre plutôt que le salé, c'est pas pour ça que je suis contre le... Moi, je viens d'un pays où on aime beaucoup la viande, parce qu'on mange beaucoup, mais je ne suis pas contre le poisson, tu vois, c'est ça. Pas besoin d'être binaire, tu n'en fais pas l'un ou l'autre. Et pendant cette période où tu étais à l'école, est-ce que c'est là que tu as commencé à toi-même un petit peu jouer, te révéler au football ? Ça s'est passé comment ? Est-ce que tu as peut-être eu un institutaire, quelque chose ? Tout le temps, tout le temps. Le fait d'être né dans un pays où on n'avait pas grand-chose à faire, donc nous, pouvoir faire un ballon, parce que nous, au début, on le faisait, nous, les ballons, on mettait des chaussettes, des scores, je ne sais plus quoi, et à fond, on achetait un truc en caoutchouc que ça coûtait, je ne sais plus, mais bon, ça ne durait pas longtemps parce que ça tapait contre les... Ça se crevait facilement. Mais on jouait, on jouait, le ballon, c'était le roi des jouets, je dis tout le temps. En fait, il y a des jouets, on n'en avait pas beaucoup, mais celui-ci représentait une espèce d'union, parce qu'on se la passe, parce qu'on attend quand il y a... Ça crée le lien, ça crée un peu aussi l'éveil de vouloir faire des choses avec, d'avoir une espèce d'habilité. Et je me suis toujours plus ou moins approprié, et j'ai toujours aimé, et j'ai voulu jouer, j'ai joué des heures, et voilà. Et ensuite, j'ai été plus ou moins détecté à l'école. Mon maître, d'ailleurs, m'avait sélectionné, j'étais le capitaine, et j'ai toujours été plus ou moins... Oui, oui, oui. Dès le début, quand j'avais déjà 7, 8, 9 ans, j'ai joué dans des clubs, et un jour, on avait fait un tournoi en Uruguay, etc. Magnifique souvenir, je regarde la photo, et j'avais été élu meilleur joueur, je ne sais plus quoi, donc voilà, des petits détails, c'est des choses que vous m'en jouez encore ! Ça va aller jusqu'en Uruguay pour jouer, c'est pas mal, quand même ! On avait pris le bateau, ça s'appelle le Larisca, il faut 45 minutes, il se levait comme ça, mais bon, pour ça, c'était encore une fois des rêves, des choses qu'il fallait être privilégié pour pouvoir faire ça, et j'ai eu l'opportunité de le faire. Énorme, énorme, énorme. J'avais forcément, tu vois, une question un petit peu... Je vais te laisser, parce qu'en fait, regarde, je t'explique. Tu as 63 ans, tu as connu la vie en Argentine dans les années 70-80, des années qui étaient des fois difficiles pour pays, notamment. On pense, il y avait des dictateurs vidés là, des trucs comme ça, ça n'a pas toujours été tout rose. Toi, qui es un grand romantique, comment décrirais-tu la vie en Argentine à cette période-là ? Comment était l'Argentine que tu as connue dans ta jeunesse quand tu avais 16, 15, 17, 18 ans ? Et des points de vue jeunesse, on ne s'attarde pas à toutes les difficultés, et puis on vivait, encore une fois, dans une époque où l'information était vraiment peu. On n'avait qu'une chaîne de télévision qui commençait, je ne sais pas, à 19h ou à 20h, je ne me souviens plus. Et on vivait toujours à l'extérieur, avec des enfants et dans le jeu. En Argentine, on joue beaucoup. Le jeu fait partie. Ma grand-mère, elle nous disait tout le temps, elle nous réunissait, etc. Elle disait, il faut jouer. On jouait à la kiné, elle a les numéros. Elle, elle mettait dans la feuille les numéros qui sortaient tous les jours. Il nous faisait. Et toi, il disait, non, mais va, vous allez voir. Il va vous éveiller. Il faut faire le calcul des probabilités. Et il faut jouer. Parce que même si vous ne jouez pas, vous ne gagnez pas, mais vous allez vous dire, je vais essayer de trouver. Et toi, il nous vendait le fait de dire, punaise, grâce au jeu, on pourra, je ne sais pas, passer des bons moments ou nous nourrir des choses qui nous donnent de l'autostime. C'est s'éveiller un petit peu. Exact. Donc, moi, j'ai eu une jeunesse, oui, aussi, liée au football. Une famille unie, joviale, on fêtait. Nous, on fête beaucoup le carnaval. On fête beaucoup les fêtes des fins d'année. En fait, ces choses-là, ces choses-là sont toujours groupales, toujours en collectivité. Le carnaval, c'est trois jours. Toi, on se mouille, etc. On faisait des caravanes. Toi aussi, tu te déguisais et tout, Richard ? Oui, on dansait en footballeur. Je me déguisais en blanc à l'époque. Mais c'est sûr que... Toi, les souvenirs de l'enfance jusqu'à 10, 11 ans, c'est vraiment... Oui, l'école, le jeu et tous les copains. Encore une fois, je viens d'une situation où je me souviens, mon père, il avait acheté une télévision dans les années 70. Oui. Et la première chose qu'il a fait, il a dit, on va la mettre ici pour que tous les voisins... On n'avait pas beaucoup d'autres personnes. Donc, on la mise dans une espèce de salon au milieu presque pour que les voisins et nous, les portes... Moi, je n'ai jamais vu une clé. Chez moi, il n'y avait pas de clé jusqu'à je ne sais pas quel âge. Nous, on nous fermait. La porte était toujours ouverte. Oui, et les fenêtres. Ça sentait les odeurs quand quelqu'un cuisinait des choses, des trucs. Donc, il y a des choses que... Des fois, quand je leur raconte, mes enfants, toute ma famille, ils connaissent, mais c'est forcément une autre manière de pouvoir ressentir des choses parce qu'on avait très peu d'obstacles et de retenues. En plein de choses, boum, allez, il fallait jouer. Et le matin, il fait boum, on partait. Le 21 septembre, c'est le jour de printemps, le jour de primavera. C'est le jour des fêtes. On sortait, on flirtait, c'était le moment. Et quand on avait déjà 12, 13, 14... Mais toi, tu sortais, tu ne te posais pas la question du téléphone, la clé, la batterie, le chargeur, l'Internet. Non. On amène le ballon. Ouais, vas-y. Poum. Mais même la crème solaire, moi, je n'en ai jamais vue. Je suis arrivé ici, je ne connaissais même pas ce que c'est. La crème solaire, pourquoi faire ? Il m'aime, le démélan de cheveux. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus terre-à-terre. Je pense. Franchement, j'aime beaucoup. Tu me l'as très, très, très bien décrit. Ça fait plaisir. J'ai vu que tu avais été formé au CRC Rosario. Du coup, ça a été un petit peu comment ton rapport avec ce football à l'époque ? Comment s'est passé un peu ta formation ? Puis ensuite, tes débuts en professionnel ? J'ai galéré pas mal parce que tout au début, quand j'avais 10-11 ans, j'avais été faire un essai. À l'époque, on allait faire des essais dans les clubs. Donc, je suis allé à un grand club qui s'appelle River Plate. Connu. Hyper connu et hyper fort déjà à l'époque. J'avais 11 ans, 12 ans. Avec un copain de mon quartier, on y allait. Et j'étais retenu. Oui, j'avais été retenu au début. Sauf que chez moi, à River Plate, j'avais une heure et demie, deux heures de bus. Parce que nous, on n'avait pas de voiture. Mes parents, ils savaient. Et le retour, il fallait aller s'entraîner. Donc, au bout des trois, quatre mois, C'était plus viable. Et en plus, je n'étais pas titulaire. Bon, bref, ça s'est joué. Je me suis dit et je vais aller. J'étais dans le club de Vélez, mon quartier. Parce que nous, on appartient à des clubs, etc. On est socios. Moi, j'ai encore mon petit carnet. Mon grand-père, parce que quand tu es né en Argentine, tu es tout de suite, tu te dis, tu vas être supporter des Boca, des River, des Vélez, des Saint-Loraison, des New Hells et tout. Absolument, des New Hells. On te donne tout le temps, soit ton grand-père, ton oncle, soit parce que ton quartier, soit par... Ça se transmet. Ça se transmet tout le temps. Et ensuite, dans ta vie, tu peux changer des maisons, des chevals, des vélos, des maisons, de tout ce que tu veux. Il n'y a pas de club. Jamais de club. Là, tu ne peux pas trahir. Donc, je suis né dans le quartier de Vélez. Mon grand-père, il m'a fait Vélez. Et donc, je me suis dit, je vais aller à Vélez. Sauf que je suis allé à Vélez l'année, dehors. Deuxième année, dehors. J'y allais. Après, j'allais avec mes copains, etc. On allait faire des essais. On dormait par terre. On prenait le but. Bon, encore une fois, des aventures magnifiques. Parce que c'est grâce à là que j'ai encore une relation avec ces gens-là. Et des fois, maintenant qu'on a le WhatsApp et les groupes, on se dit, tu te souviens quand on avait fait, je ne sais pas combien de kilomètres dans le but, on arrivait défoncés. Et après, ils balançaient le ballon. Parce que les détections, des fois, on arrivait... Sorti de bus. Voilà. Et 200 enfants, 200 mecs, ils sortaient la balle, ils disaient, allez, 11 ou 15 contre 15. Et boum, il fallait que tu fasses toutes les gammes. Il fallait sortir le répertoire. Sinon, tu n'étais pas... Donc, on s'est dératé, on jouait et on essayait de faire quelque chose pour peut-être impacter celui qui a regardé. Et donc, en fière mesure, un jour, quand j'ai eu, je ne sais pas, 14, 15 ans, j'ai eu la chance d'un monsieur qui s'appelait Victoria Spinetta. Et il m'avait dit, toi, tu frappes de deux jambes. Je lui ai dit, j'essaie. Vas-y, est-ce que tu voudrais faire du mur ? Donc, il m'a mis contre le mur, il m'a dit, vas-y, fais des trucs sur le mur. Droit, à gauche. Voilà, et puis, il essayait de contrôler. Et moi, j'aimais, j'étais assez bimbi, donc il m'a dit, tu vas rester. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer à Vélez. Et là, ça a été une des premières, encore une fois, tout à l'heure. Je te disais, j'ai eu beaucoup de privilèges dans ma vie, beaucoup de choses que je n'aurais jamais imaginé les faire. Et ça, c'est une des premières. Malgré ma famille et ce qu'on parlait tout à l'heure, j'ai été, encore une fois, privilégié. Mais, jouer à Vélez, toi, pouvoir, le jour où je mets mon maillot de Vélez, et en plus, le premier ou deuxième match, ils m'ont donné le numéro 10. Oh là 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 ! Omar, numéro 10, dans son club où il est socio. J'étais là, 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 très jeune, et donc voilà, une autre étape que je garde d'une manière magnifique. Ça fait deux années du coup à Vélez, c'est ça ? Un petit peu plus, je suis rentré, oui, mais en deux années comme professionnel. Après, j'ai signé mon premier contrat pro, ça aussi, j'ai marqué mon premier but, et après, j'ai eu, oui, le côté triste, comme on dit, la séparation, parce qu'ils m'ont viré, entre guillemets, ils m'ont dit non, et donc, j'ai quitté Vélez, et ça, ça a été, mon grand-père, je me souviens qu'il avait même pleuré parce qu'il disait, mince, on aurait voulu, parce qu'en plus là, c'était un peu le côté idéalisme qui s'est présenté, non ? Parce que moi, c'est la question que j'allais avoir, parce que tu vois, moi, je n'ai pas suivi, enfin, en tout cas, je suis suffisamment jeune pour manquer de connaissances de ces périodes à la fin des années 70-80. C'est ce que j'ai vu en faisant mes recherches, j'ai vu que tu avais atterri à Vélez, où tu resteras deux années avant de foncer à Tours, et c'est ce que j'allais dire, j'allais dire, comment on fait Vélez-Tours ? Comment est-ce que le scouting et les contacts liés à ces transferts sont mis en place ? Comment est-ce qu'on atterrit de Vélez à Tours à la fin des années, enfin, dans les années 80 ? Parce qu'il faut pouvoir se dire que l'Amérique du Sud et l'Argentine beaucoup plus, parce qu'à cette époque-là, le Brésil, il exportait très peu de joueurs. Ce n'était plus l'Argentine, l'Uruguay, un peu la Colombie. Or, d'abord, j'ai failli aller en Colombie, parce qu'à cette époque-là, les Colombiens, ils avaient des clubs très riches à cause de... On ne va pas dire, mais il y avait de l'argent pas très... À profusion. Absolument. Pas très propre. Et j'ai failli aller. Mais, à Vélez-Arsfield, il y a eu deux joueurs qui sont revenus de la France, un qui s'appelle Carlos Bianchi et l'autre, Svaldo Piazza. Tous les deux, ils sont revenus à Vélez. Carlos Bianchi est de mon quartier, etc. Donc, il a 10 ans de plus. Les deux sont plus grands que moi. Et quand ils m'ont vu jouer, etc., et quand ils ont su que j'allais partir en Colombie, ils m'ont dit, Omar, ne pars pas là-bas. Va en Europe. Toi, t'es amène. T'as fait des études. Va en Europe. L'Europe, il va t'apporter autre chose. Je suis allé voir avec mon père. Mon père m'écoute, moi, j'en sais rien. Fais comment. Mais le chauve, parce qu'à l'époque, déjà, Carlos Bianchi, il a toujours été chauve. Lui, il est né chauve. C'est un ancien ami. On l'appelle le Pélard. Voilà. Et donc, voilà. Et lui, il m'a présenté l'agent, un agent, etc. Et je suis arrivé en France par ces moyens-là. C'est lui qui t'a mis en contact avec Tour en particulier ? Non, non. C'est l'agent. Voilà. Ils sont venus aussi par un agent qui s'appelait Raphaël Santos. Il est déjà mort. Et lui, il avait fait venir aussi Jair Signe, plein d'autres joueurs. Jair Salle. Bon, à l'époque, il faisait venir plein d'argentins. Et il avait les portes, donc... Des clubs. Absolument. Et c'est lui qui m'avait contacté avec les dirigeants de Tour. Comment est-ce que t'as vécu ton arrivée en France ? Et ça a été quoi les gros changements notables que t'avais pu noter entre la division 1 à l'époque et le championnat d'Argentine ou tu venais de passer deux ans ? Le jour et la nuit, dans le sens où il faut, encore une fois, le foot en France, dans ces années-là, c'était assez précaire. Il n'y avait pas une ferveur populaire comme maintenant. Tout à l'heure, on parlait des télévisions. En France, pareil, il y avait deux chaînes à demi. La Troyes, c'est très tard. Les matchs, c'était la Copa d'Europe. les Coupes d'Europe une fois par semaine. Le champion, il y avait qui le champion qui jouait ? La Coupe d'Europe des gros champions. Et Tour, Nice, j'avais été à Nice, même Paris, même Lyon. Lyon, ils étaient en deuxième division quand j'y arrivais. Voilà. Alors que moi, je venais du pays d'Argentine où tout le contraire, le foot, c'est une religion. Les dimanches, tout le monde va au stade, toutes les familles, tout le monde s'attarde à connaître les résultats. On fait des déplacements pour y aller. C'était une autre... Et donc, de ce côté-là, il y a une différence. Ensuite, la langue. Moi, j'avais 21 ans, je n'avais jamais entendu ce que ça veut dire merci et quoi que ce soit. J'allais à la boutique et on me disait avec ceci, avec ceci. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Avec ceci. Il disait, mais moi, je n'ai jamais compris ce que voulait dire. Avec ceci, c'était des phrases dont il y avait beaucoup de difficultés. Tout seul, ils m'ont mis dans un petit hôtel à côté de Tours à Saint-Pierre-des-Cors. Oh là là, Saint-Pierre-des-Cors avec la gare TGV. Maintenant, avant la TGV, ça n'était pas. Il n'y avait pas. C'était même pas le corail. Je ne sais plus comment il s'appelait. Donc, oui. Ça a rendu ton arrivée un petit peu difficile, je suppose, parce que là, par exemple, tout à l'heure, tu nous parlais de la primavera le 21 septembre, le printemps, en Argentine. Le 21 septembre, à Tours, ce n'est pas la primavera. Donc, ça a été un petit peu difficile comme ça de changer, d'être à des milliers quiomètres de ta famille, d'être dans un nouveau club, un nouvel environnement et tout. C'était un peu dur ? Évidemment. Et en plus, je me souviens, on s'écrivait avec mon papa, mais les lettres, il mettait trois semaines. Je lui disais, on a gagné, j'ai bien joué. Il le recevait. On avait déjà joué trois, quatre matchs après. Tu étais blessé après. Voilà, c'était un autre. Sauf qu'ensuite, je ne me souviens pas, mais c'est en 86 ou quoi, 86, 87, il y a eu le fax. Et le fax, c'est un grand moment. Tu parles des grands moments d'une existence. Et bon, le fax, c'était un moment, parce que je l'avais acheté, c'était un petit appareil. Et le dimanche soir, je me mettais à côté à une heure et il faisait... Il commençait le bruit, toi, à sortir la feuille avec les lettres de mon père. Oh, c'est magnifique. Et il me disait comment ça allait, etc. Mais ce fax, il l'a... Regardez, est-ce qu'on parle maintenant ? Tu prends le téléphone, je ne sais pas. WhatsApp, Messenger. Donc, quand je suis arrivé, il fallait demander la ligne pour parler à l'étroger, il te donnait six heures des fois d'attente. Mes parents, en Argentine, ils allaient dans un endroit pour avoir la ligne internationale. Ils faisaient aussi, je ne sais pas combien d'heures de queue. Donc, oui, des difficultés. Et puis, il te manque le petit gâteau argentin, il te manque la chanson. Cette belle viande. Oui, il y a plein de choses. Mais bon, on est... Quand tu arrives comme ça, tu as une espèce de but, d'objectif. d'envie, des désirs tellement... Et tu es jeune. Bien sûr. Et le côté passionnel, tu veux réussir. Et puis, encore une fois, on joue au football. C'est le foot, tu l'as là-dedans. C'est quelque chose qui te prend les tripes. C'est ce que j'ai vu, parce qu'après ta première saison à Tours, Tours descend de Division 1, mais remonte directement l'année d'après avec toi qui marque 22 buts en D2. Ça y est, tu avais pris tes marques, là. 22 buts en D2, tu étais pour les filles. je croyais que c'était 23. Non, mais bon. Oui, le fait peut-être de jouer en Deuxième Division, et c'est vrai que la première année, j'avais un entraîneur hollandais. Des fois, souvent, l'entraîneur, il venait avec une style, on s'élevait à 6 heures du matin, on nous avait fait faire un stage en Tunisie, et on s'élevait à 6 heures du matin, il disait qu'il fallait courir sans avoir de la lumière, parce que ça arrivait, je ne sais pas quoi. Oh, les techniques commandos ! Absolument. J'ai connu ça, après, j'ai eu un briller qui était au bataillon de Jeanville, il nous faisait tacler les arbres, parce qu'il était un ancien militaire, il entraînait, oui, oui, bon, des époques, voilà. Attends, je suis désolé, tu avais un entraîneur qui t'a fait tacler les arbres. M. Guy Brié, absolument, super mec, dédicace. Oui, mais je connais son beau-fils, c'est Yves Colleu, l'adjoint de Paul Le Wain, bref, j'ai eu une très bonne relation avec lui, mais on rigole, maintenant, on rigole, avec Patrice Loiseau, avec Jean-Marc Furlan, avec Frédéric Dobras, les mecs qui en étaient à l'époque, on se réunit encore, on se côtoie, et on dit, mais tu te racontes ! Voilà, c'était utile pour toi d'avoir taclé les arbres. Non, mais c'est souvent, dans les accidents ou des choses qui sont un peu marginales, originales, qui par la suite, ils te font rire, mais quelque part, ils te disent, mais pourquoi ? Toi, il t'interpelle aussi, parce que, moi je me dis, mais pour quelle raison ? On s'est élevé à 7h du matin, sans lumière, il nous faisait courir, on pouvait se faire mal, etc. Sûrement, lui, il en avait une, il ne te l'expliquait pas, et l'histoire de tacler les arbres, il voulait, lui, je ne sais pas, nous forcer une espèce d'agressivité ou de friction contre quelque chose qui n'allait pas avoir mal, parce que là, tu pourrais le tacler, c'est pas lui qui allait crier, non ? Non, je pense que c'était pour vous endurcir un petit peu. En division 2, comme je l'ai dit, j'insiste vite fait sur le fait que tu aies marqué 22 buts, ça veut dire que tu avais une grosse saison en tant que titulaire, que tu avais commencé à marquer pas mal, et tout machin. quand tu avais commencé à prendre un petit peu tes marques et à envoyer tes premiers buts et un petit peu te faire remarquer, c'était comment ? Quand tu commençais, enfin, tu vois, à envoyer les bons appels, à connecter avec tes équipes, à marquer, tu as des bons souvenirs de ça ? Le sportif, comme tout être humain, a besoin d'avoir de l'autostime quand tu es dans l'indéniable possibilité de la confiance. La confiance, il te crée une espèce de puissance, de certitude. Donc, oui, c'est vrai que j'ai vécu cette période d'une manière plutôt euphorique, parce que tout ce que tu fais, tu sens que tu le fais bien, tu gagnes, tu marques des buts. Et le but, je le dis tout le temps, le but est aphrodisiac. Le but, c'est le moment d'extase. Je me souviens encore une fois, 50 ans et quelques années après, de mon premier but. Tout à l'heure, je parlais, je lui fais un premier but contre un Racing Club, contre le gardien, il s'appelait Agustin Sejas. C'était un gardien qui avait joué la Coupe du Monde en 70, mais peu importe. Bon, voilà. Moi, j'ai marqué extérieur de pied comme ça, petit filet là-bas. Je me souviens exactement à Vélez, dans le stade, je fais trois quarts du terrain. Tout le monde, mon frère, il m'a dit, mais qui c'est ? Les gens, les autres, ils voulaient me rattraper, mais bon, j'ai vécu, je ne sais plus, deux, trois, je n'ai pas combien de secondes dans un état que je ne sais pas si on peut l'obtenir ensuite à travers d'autres choses. Tellement tu es dans ce côté imprégné, dans ce côté fusion, c'est dans l'irrationnel, tu as explosé, tu es parti, dans ce temps-là, tu n'es pas un être humain. En marquant un but, quelque part, tu imagines à Ronaldo et Messi, ils devraient... 750 fois l'extase. Tu as compris. La folie, bordel. Après trois saisons à tour, j'ai vu que tu avais rejoint le PSG pour une petite saison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des contours de ce transfert et de l'adaptation ? C'était comment un petit peu à Paris. J'ai vu que ça a été une saison peut-être un petit peu plus difficile à titre personnel, même s'il y a eu un titre de champion au bout. Très, très, parce que d'abord, c'est monsieur Borrelli, Francis Borrelli, un jour, il m'appelle, il m'a dit, vous venez à Paris. Pour un Argentin, ça c'est pareil, pour un Argentin, quand on te dit Paris, venir à Paris à l'époque, à la Tour FES, c'était, on parle, en 1985, Paris, c'était plus que la ville lumière, ça brillait, ça pétillait partout. Pour nous, les Argentins, Paris, ça continue, parce que moi, j'ai plein d'amis encore, ils viennent à l'exprès, il y a une espèce de fascination extra, et Paris Saint-Germain, c'était une équipe, le fait d'être l'équipe de la capitale, donc Borrelli me dit, il faut que tu viennes, etc., et je suis venu, et même si j'avais eu d'autres possibilités, parce que le fait d'avoir marqué, j'ai eu d'autres possibilités, même pour aller en Espagne, etc., mais Paris représentait quand même beaucoup de choses, et je suis venu, et je ne vais pas trouver l'excuse, mais le premier match, j'ai eu une rupture de la clavicule avec Orlanducci, on a gagné 3-0, j'ai marqué un super but de pied gauche, comme ça, lové le gardien, et à la fin du match, Orlanducci, un défenseur, à l'époque, il n'y avait pas l'histoire des derniers défenseurs, les mecs étaient, c'était un football beaucoup plus violent, beaucoup plus intimiste. C'était le ballon ou l'homme, mais pas les deux. Les intimidations plus forcées, il n'y avait pas le ralenti, il n'y avait pas le VAR, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et ensuite, j'étais donc, ils m'ont mis une plaque, et une plaque, encore une fois, on parle d'une époque où c'était... Les techniques médicales, etc., les récupérations, les temps de récupération, c'était beaucoup moins la folie, je pense. J'ai regardé un petit peu cette saison, elle était un petit peu plus compliquée, t'as un peu moins joué, un peu moins marqué, t'es d'ailleurs resté qu'une saison, même s'il y a eu au final un titre de champion. Non, j'étais mauvais, je n'ai pas pu m'imposer. Je suis revenu, mais ils avaient fait une série de je ne sais pas combien de matchs, j'ai commencé à rentrer, etc., mais bon, c'est la vie d'un sport. Quand on a tout moment où tu n'es pas performant régulièrement, j'ai eu, le départ, j'étais titulaire, j'ai joué, après, c'est lui qui part sans qu'on l'appelle, il revient sans que, je ne sais pas comment on dit la phrase, mais ils m'en viraient. Qui va à la chose faire sa place ? Celui qui revient sans qu'on l'appelle, il vient sans que... Non, mais t'inquiètes, on voit ce que tu veux dire, il n'y a pas de problème. En fait, un des trucs qui est marrant, en regardant cette équipe, enfin, cette année-là, en la disséquant un peu sur ton transfert. Cette année-là, c'est la... Ah, on est bien ! J'ai vu que cette année-là, ton unique but en Ligue 1, c'était contre l'AS Monaco, l'équipe que tu rejoindras... Deux buts. Deux buts. Deux buts. Le premier contre Bastille, et après, c'est lui quand je suis revenu contre Monaco. Absolument. À Monaco. Je me souviens. Pied gauche, pareil. Et le Monaco, attention, écoutez les amis les noms, de Manuel Amoros, Jean-Luc Etori, Claude Puel, Daniel Bravo. Oui, bien sûr. C'était un beau Monaco. Oui, Dominique Bijotta, Bruno Bellone, parce qu'après, je suis allé, ça, c'est la première année de Paris, et après, ils m'en viraient, et je suis allé à Monaco et j'ai joué avec tous ces messieurs-là et surtout Manuel Amoros qui pour moi était dans une époque où a été le meilleur arrière-latéral de l'histoire du foot, même au mondial. De l'époque, il était vraiment si bouillant que ça, Amoros, moi je ne l'ai pas connu, je l'ai vu sur des vidéos, mais je ne l'ai pas vécu. C'était un Brésilien avec une culture française et européenne, un grand, grand arrière-latéral, moderne, contre-attaquant, il marquait des buts, techniquement très doué, et puis sans arrêt à se proposer sur le couloir. Quand tu arrives à Monaco après une saison difficile à Paris, comment ça s'est passé ? Quels étaient les contours du transfert ? Et est-ce que l'atmosphère du Sud, ça t'allait mieux ? Est-ce que le fait de retrouver peut-être un peu le beau temps, de retrouver un peu la mer, de retrouver peut-être un contexte différent, c'était mieux pour toi ? Et en même temps, voilà, à Monaco, c'était, ça brillait. Moi, je me souviens, j'habitais Monaco même, dans un immeuble. Ma voisine allait acheter la baguette avec une espèce de chapeau, toi, il mettait un truc parce que c'était le Monaco des années où, waouh ! Et ça aussi, quand Monaco, il m'a contacté, j'étais plutôt, toi, je dis, Monaco, toi, quelque part, je n'ai pas pensé à ce que tu me disais, désolé, etc. J'ai invité à Monaco le Grand Prix, le tournoi de tennis, nous, pour les Argentins, c'est pareil, la Tour FF Paris et Monaco représente aussi. Donc, moi, j'étais plutôt touché par ça aussi. D'accord, l'ATP Monte Carlo, le Grand Prix de F1, les choses comme ça. À cette époque, l'équipe de Monaco était, bon, ça jouait un football assez élégant et festif, entre guillemets, mais bon, on s'entraînait à la Turbie, c'était des, des, comment on appelle ça, des précaires, des vestiaires, c'était des préfabriqués. Ok, donc le centre d'entraînement n'était vraiment pas dingue. Non, c'est le début, là, maintenant, c'est la fusée, c'est le truc qui s'envoie la fusée d'un autre, c'est vraiment la NASA, quoi, c'est maintenant les centres de formation, les centres d'entraînement sont devenus très, très complexes et très, très sophistiqués. Comment ça s'est passé ? C'est eux qui sont venus chercher ? Il y a eu un jour un agent qui t'a dit, écoute Thomas, ou ton agent d'époque qui est venu et qui t'a dit tiens, il y a Monaco qui veut ? Donc voilà, c'est Jeannot Petit, le directeur sportif de l'époque et M. Campora était le président et comme j'avais été à Tours, à Paris, tout le monde a cru en fait que Paris, le fait, parce que moi, quand je me suis blessé, j'étais presque trois mois à l'époque quand opérait, machin, c'est la rééducation, donc si bien j'ai fait une mauvaise saison, tout le monde t'est resté plutôt avec l'impact que je pouvais encore avoir un potentiel très important. Ça n'avait pas détruit ton image. Absolument. Chose qu'après, ça s'est avéré, bon, dans l'ensemble, je crois que j'ai fait une carrière, encore une fois, à l'époque, nous, on n'avait pas le prépareur mental, on n'avait pas le prépareur physique qui n'était pas... On n'avait pas les kinés. Non, on se coupait nous les ongles, maintenant, je ne sais pas combien de pédicures, je ne sais pas combien d'ostéopathe. Nous, on montait les tribunes avec un autre mec par-dessus du toit. C'est pour ça que là, j'ai tous les genoux rafistolés. Une autre histoire et puis après, je pense que vous savez, le talent, on ne l'achète pas dans le supermarché. Donc, à un moment donné, peut-être que mon plafond était là mais j'ai vécu deux ans à Monaco aussi. J'ai été encore une fois champion avec Arsène Wenger qui va revenir l'année suivante et j'ai gardé surtout dans le groupe plein d'amitié. Je côtoie encore Jean-Luc Etori qui habite autour d'ailleurs et je côtoie de luxe honneur de temps en temps et voilà, ça a été encore une fois une très belle expérience dans une carrière. C'est ce que j'allais te dire. J'ai vu deuxième titre de champion de France. Au final, c'est pas rien. En 87-88, c'était quoi un peu les coulisses de ce titre-là ? C'était comment un petit peu avec le groupe, avec tes partenaires, toi, ton rôle ? Comment est-ce que tu en parlerais un petit peu de ce second titre de champion de France où tu as eu un plus gros impact ? Oui, mais il y a en plus encore une fois et les choses c'était beaucoup plus simple. Maître Excellentisme, je ne sais pas comment on dit, Maître Albert, Albert le Président, il venait, il est démona, il venait jouer avec nous, le décrassage et le jour où on a été champion, on a fait un repas au palais. On avait été au palais, on a mis un costume qui nous a, je ne sais pas quoi, qui nous a filé et je me souviens, on avait fait un super truc. Donc, des petits détails qui marquent une vie parce que vous vous rendez compte, un petit Argentin merdeux, j'allais dire, de l'avarrie en pleine pampa pour entourer des poules et des moutons. Avec le patio. Être au bord de la corniche et donc un défaçage d'histoires, des vies différentes et ça sert, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai vécu plein de choses que je n'aurais jamais imaginées à travers le football mais avec des situations qui sont, des fois, tu te dis, pourquoi ? Donc, j'ai fait ma biographie, je l'ai appelée Gracias a la vida parce que, oui, j'ai eu une vie parce que je pense que mon avenir est derrière moi et une vie pleine de fantaisies. Jamais je n'aurais imaginé quand j'étais à la Pampa, etc. Aller au palais du Prince Albert. Faire Monaco, jouer, marquer des buts, être, y connaître, Paris à moi, France, la France, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup apporté, je suis allé partout tout le temps et donc, voilà, une belle possibilité que le football m'a ouvert. C'était quoi un petit peu genre l'histoire de cette saison-là avec le groupe, les autres joueurs, tes coéquipiers ? Il y avait qui dans le 11 ? Sportivement parlant, il y avait un match en particulier ? Parce que je vois que tu as une très bonne mémoire, il y a un match en particulier que tu avais marqué cette saison-là ? Ou peut-être tu as marqué un but ? Contre Saint-Etienne, j'ai marqué un but ou j'ai éliminé parce que moi, je n'avais pas un jeu de texte extraordinaire, je n'avais pas très vite mais j'avais une couverture de balle très bonne et après, je me retournais et j'avais un dribble assez bon. Sur le premier mètre, tu as un démarrage. Voilà, mon petit... Et après, frappe pas forte mais j'osais. Et contre Saint-Etienne, je fais une action, papa, j'élimine, boum, pied gauche, contre Saint-Etienne, magnifique. Je crois qu'on a gagné en zéro, on mène en zéro, c'est le but vainqueur, ça je me souviens. Et là, Daoui, c'était le capitaine de Saint-Etienne qui est venu à la fin et il m'a dit « Punaise, quel but t'as marqué ? » Un super numéro 10 qu'il y avait en marocain, je crois. Oui. Et puis après, on allait en Thibes à... Des fois, de temps en temps, à midi, on allait avec Bruno Vellon, Daniel Bravo, Manuel Amoros, Liéjean, Luc Sonor, bon et tout. Très bon groupe. Oui, très bon groupe. Et à l'époque, dans les péages, il n'y avait pas les barrières, il y avait la lumière, toi, il se mettait rouge quand tu ne payais pas, avec une espèce de canaste, comme ça, tu jetais la pièce et tu faisais... Et Bruno Vellon, il avait une marque française, Turbo. C'était l'époque des voitures Turbo. Et lui, il venait parce que lui, c'était un fou. Quand il était jeune... Bruno Vellon. Une patte gauche magnifique, il était international, il a fait la championne d'Europe, la Coupe du Monde, bon bref, super mec. Et il passait à 2 000, c'était pas évident, on venait de Monaco, on allait vers Jean-Lépan et Antibes, et il venait à 3 000, et la sonnette, il se mettait à sonner, il remplissait le rôle, mais tu parles, il sortait... Bruno Vellon, il était déjà... Bon bref, on faisait quelques petites folies, mais c'est vrai qu'on se côtoyait un peu très simplement et pour l'instant, de temps en temps, on se retrouve et on se rappelle les souvenirs comme la plupart des vieux. J'avais vu qu'après ça, tu avais rejoint un peu Toulouse et enfin le Paris FC un peu pour terminer. J'allais te demander de décrire ta carrière au global, mais tu l'as un petit peu fait juste avant, tu as un petit peu discuté de tout ça. Je ne sais pas, j'ai des regrets dans le sens, je pense que j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû, mais en même temps, vous savez, pouvoir arriver à être déjà professionnel en Argentine. En Argentine, il y avait 3000 enfants qui voulaient être, je ne sais pas, parmi les 30, les 300, je n'en sais rien. J'y étais déjà, encore une fois, privilégié. Ensuite, je suis venu en Europe, j'ai voulu venir parce que quand on est en Amérique du Sud, on a cet aspect, c'est un peu un issue normal, une ambition ou un projet presque donné à tous les joueurs, même dans l'actualité, la plupart où tu vois n'importe quel joueur professionnel des rivières, des grands clubs en Argentine, leur ambition, c'est d'aller en Europe. C'est d'aller en Europe. Donc l'Europe reste le continent où on joue ce football d'excellence, où financièrement, il y a une puissance, donc ma carrière, il m'a servi beaucoup. Ma façon d'être, il m'a permis d'ouvrir des portes et d'être plus ou moins bien considéré. J'ai fait des amis, j'ai fait des connaissances, j'ai fait des gens, j'ai connu des gens qui m'ont beaucoup appris, apporté. Et ça, je pense qu'encore une fois, dans ma situation de vie, avoir marqué peut-être du but de plus, avoir fait, j'en sais rien, ça ne m'aurait pas apporté ce que je pense, la connaissance, les gens, les endroits, les lieux. Avant de saison, quand j'étais à Paris Saint-Germain, on allait au stage des pré-saisons en Afrique. On faisait le Tchad, le Gabon. Ah ouais ? Oui. Attends, le Paris Saint-Germain faisait des stats de préparation au Tchad. Absolument. Je ne m'y attendais pas. Au Gabon, avec Toco, au Cameroun, première année, on avait fait, je ne sais pas, 4-5 pays, et le deuxième, donc, je n'avais jamais imaginé de mettre les pieds là-bas. Grave intéressant. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Aucun manque de respect au Coco envers ces pays, mais je ne savais pas que le Paris Saint-Germain, il y a 30 ans, vous pouvez faire des petites tournées, des fois au Tchad, au Gabon. Je pense que Francis Morelli, il avait des accords, et l'entraîneur, c'était Gérard Roulier, et on allait, bien sûr. Moi, je faisais chambre avec Franck Tanazi, et on avait, bien sûr. L'expérience de vie. Oui. Trop trop bien. Trop 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 bien. Franchement, j'ai adoré prendre ce petit moment au début d'émission pour parler un peu de ta carrière de joueur, mais tu as eu une carrière très très vaste, et on l'a vu, et moi, personnellement, j'étais largement connu en tant que commentateur, mais en faisant mes recherches pour ce que tu as fait avant, je me suis rendu compte que tu as fait des trucs super intéressants. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant, même si tu en parles dans ta biographie qui est disponible d'ailleurs. N'hésitez pas à aller l'acheter. Mais j'ai vu qu'à la fin de ta carrière, tu as emprunté une voie dont beaucoup ne sont pas au courant, celle d'agent de joueur, où tu gèreras des joueurs comme par exemple Pedro Reyes, David Trezeguet, ou encore Lucas Bernardi. Pourquoi avoir pris cette voie ? Est-ce que c'était pour un petit peu reprendre ce que la personne qui t'avait ramené en Europe avait fait ? C'était quoi un petit peu l'idée ? Qu'est-ce qui t'a mené vers ça ? Et après, une fois que tu vas me dire ça, je vais te demander des questions genre comment ça se passait un deal à l'époque ? Est-ce que ça t'avait permis de découvrir une autre phase du football que tu connaissais moins ? C'était comment ? Donc déjà pour commencer, pourquoi avoir pris cette voie d'agent de joueur ? D'abord, c'est à partir de là qu'on s'aperçoit qu'on commence une vie qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas été lancée. Moi, joueur de foot, j'ai voulu, j'ai rêvé, j'ai tout fait, j'allais voir les entraînements. Donc c'était quelque chose qui pour moi, c'était presque naturel et voulu à le faire. Et ensuite, quand tu arrêtes, tu te dis, Mass, comment pouvoir encore réconcilier ton adrénaline à tes envies, tes capacités, tes envies, tes possibilités ? Et ils vont donc se présenter plusieurs choses. Et au départ, quand j'ai arrêté, j'ai fait un institut d'administration d'entreprise à Toulouse. Quand j'ai fini, je me suis dit, je vais essayer, parce qu'ici, je me suis aperçu, toi, fiscalement, les histoires des gestions, des contrats. Je me suis dit, je vais essayer de m'est structurer et de voir si je peux m'occuper des joueurs, mais j'ai vu trop large. J'ai pris un comptage, j'ai pris un avocat, etc. Et je me suis cassé la figure au bout d'un an et demi. C'était trop difficile. Trop compliqué, trop défraie. Bref, je passais. Mais en même temps, après, beaucoup des entraîneurs d'ici, des joueurs, ils me disaient, écoute, est-ce que tu sais si en Argentine, il y a ça ? Et pareil, des Argentins avec Carlos Yanqui ou Osvaldo ou d'autres gens que j'avais joués. Et j'ai un joueur comme ça. Donc, je me suis dit, vu que j'ai les deux possibilités, les deux contacts, entre guillemets, pourquoi pas, et tenter une manière de faire le lien. Absolument. Aussi simple que ça. Et j'ai commencé, il y a un des premiers, parce que j'avais fait venir en haut de jeune, c'est le cas Trézégué. David Trézégué, c'est un dirigeant de l'Argentine qui m'a dit, viens voir un joueur comme ça, papa, 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 il est français. Je dis, mais comment il est français ? Comment il est français et en Argentine ? Absolument. Donc, il m'a dit, son papa, il a joué à Rouen dans les années 73, papa, papa. Donc, je suis allé, il jouait en deuxième division à Platins, un club. Le jour où je suis allé le voir, le terrain de Platins, il n'y avait pas un gramme d'herbe. Tout est dur. Il faisait 39,5. C'était du gore. Il aimait les os, il transpirait, c'est pour catastrophe. Lui, il avait, je ne sais pas, 17 ans, les genoux qui se frottaient un peu, pas tout à fait formés physiquement. Et après, il m'a dit, Marc débute, le dirigeant que je connaissais et qui avait une relation avec lui. Il m'a dit, il a fait donc d'être français parce qu'à l'époque, il faut se le dire, il n'y avait pas l'arrêt Bosman. Donc, on avait l'autorisation d'avoir que trois joueurs extracomunitaires. Étrangers par club. Voilà, par club. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est important. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais c'est l'arrêt Bosman qui a changé ça en 95, il me semble. En 2012, en 95, absolument. Voilà, dans ces années-là. Mais avant, là, on parle d'un football dans les années 85-90 où, effectivement, c'était trois étrangers par club. Et donc, du coup, les clubs, ils faisaient très attention. Très attention. Et en plus, souvent, le fait d'avoir un passeport communitaire, il t'est favorisé plus qu'à la limite le fait d'être d'un joueur extraordinaire. Souvent, on te dit « Attends, il a le passeport. Attends, on verra ce que ça donne. » Et ça a été un peu cet aspect-là. D'accord. Donc, tu es allé voir David première fois, là, comme ça ? Absolument. Et ça a été quoi ? Ça a été la révélation ? Tu t'es dit « Ouah, il est trop fort. » Non, non. Quand je l'ai vu, je t'ai dit, c'est dans un contexte pas ouf, le match n'est pas terrible. Lui, ce n'était pas un virtuose. Ce n'est pas quelqu'un qui prenait la balle. Toi, c'est un joueur des surfaces. Le match, il avait été assez neutre, etc. Mais le dirigeant, tout le monde, « Attends, il marque début. » Patatim, patatim. Il avait le passeport. J'ai parlé avec le président du club. Il m'a dit « Si vous, vous me donnez une certaine somme. » À l'époque, je n'étais avec une espèce de folie. Donc, je lui donnais cette somme. Ouais. Bonne somme. D'accord. Et on a fait les papiers, etc. Et j'ai fait venir très aiguille son papa en France. C'est à vous rire de dire. Je ne sais pas si vous êtes, mais au début, j'avais commencé déjà à travailler un peu à Canal+. Et donc, à l'époque, il y avait M. Denizo qui était... Michel. J'avais convié M. Michel Denizo que je salue et que je côtoie tout le temps. Et je lui ai dit « Écoute, il y a un joueur comme ça, je l'appelle. Je lui ai dit « Michel, patatim, patatim. » Et lui, après, il a été président de Paris Saint-Germain. C'est lui le président de Paris Saint-Germain. Je lui ai dit « Écoute, il y a un joueur comme ça, comme ça, papapapa. » Il m'a dit « Amène-le tout de suite. » Donc, je l'ai amené. Il est venu à l'essai. Quand il a l'essai, ils l'ont amené en pré-saison à côté de Châteauroux à faire des matchs, etc. J'ai appelé Alain Roche, Fournier, Guérin. Et tout le monde m'a dit « Écoute, le petit, il ne comprend rien, il ne parle pas en moi, je ne sais pas, il n'y a pas d'histoire. Lorsqu'on allait pour signer, Michel Denisot, il m'a dit « Oui, mais va voir M. Moutier, parce que, je ne sais pas, il y a une différence. » Je suis allé voir M. Moutier, Moutier m'a dit « Oui, mais va voir Fernandez, parce que Fernandez, apparemment, je ne sais pas, Fernandez, va voir M. Denisot. » Donc, en fait, tout le monde s'est la boucle, tout le monde se renvoie. On en a discuté depuis je ne sais pas combien de temps. Et pour cet aspect-là, on ne sait jamais pour quelles raisons et comment ça s'est passé. Pourquoi, à l'heure actuelle ? Absolument. Personne. Je ne sais pas quel a été le consensus ou pas entre ces personnes-là. Et personne n'a osé te le dire. Et après, M. Tigana, il a appelé le papa, etc. Et on a été à Monaco. Et lui, il s'était déjà réseigné. Il avait fait, je pense, avec les joueurs, les ex-joueurs, les dirigeants. Et très vite, il a signé à Monaco. Et c'était un folie, franchement, cette petite histoire sans David. En plus, il y a une incidence énorme. C'est que Trézéguet, ils vont le signer et vous savez qui... Il va aller en CFA. Au début, il commence à jouer en CFA. Mais vous savez qui c'est qui joue à CFA quand Trézéguet vient ? Deux monstres de joueurs. Thierry Henry et Dado Brzo. Non, Dado Brzo. Ah, le croate ! Absolument. Phénomène que j'avais joué et j'avais fait venir à Rouen. Bon, peu importe. Mais deux monstres en CFA. Trézéguet, il joue et j'allais le voir. J'allais le voir. Thierry, il ne faisait que des coups de golfeur. Les autres deux, poum, poum, poum. Il faisait des coups de fer à repasser des golfeurs parce qu'il n'avait pas... Les autres deux, c'était deux monstres. Et Gérard Houllier qui était l'entraîneur de l'équipe nationale des mois 20 aux Jeux olympiques qu'il a été. Un jour, il m'appelle et il m'a dit mais Omar, c'est toi qui avais mené 13 ? Oui, pa, 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 pa. Est-ce que tu crois que je peux le prendre en équipe nationale ? Mais je lui dis évidemment. Oui, il est français. Exact. Et quand il le prend en équipe nationale, qui c'est aussi les deux hommes de l'équipe nationale des Français de moins de 20 ans ? Thierry Henry et Anelka. Donc, comment quoi, vous, des fois, il y a des choses, pour quelles raisons dans la vie, il y a son appel au loisard, la coïncidence ? Parce que David Trézéguet, j'en sais rien. Si David Trézéguet était à Paris, il aurait été à Bordeaux, je ne sais pas, en Espagne. Ah, il n'aurait pas eu cette carrière-là. Non, ça, c'est vous qui le dites. Non, je l'ai dit peut-être. Je l'ai dit doucement, mais je l'ai dit peut-être. Parce qu'il avait... Mais je suis sûr que le fait de pouvoir tomber à Monaco avec deux, et ensuite... Ça l'a aidé. Ah, magnifique ! Omar, je sache que tu régales avec tout ce que tu racontes et tout, c'est vraiment la folie. Ça se passait comment un deal à l'époque, concrètement, quand il fallait faire un transfert, par exemple, avec un joueur ? Ça se passait comment ? T'allais ? Tu récupérais peut-être ces droits d'image ou peut-être que tu le représentais. Ensuite, c'est quoi ? T'allais voir les clubs, les clubs proposaient des sommes. C'était comment un deal dans les années 95-2000 par rapport à l'art en 2022, par exemple ? Le foot a toujours été... Parce que ça, je peux en en parler parce qu'encore une fois, je peux me permettre de dire que j'étais supporter, j'étais joueur de foot professionnel, j'étais acheté, vendu et tout ce qu'il comporte. j'étais agent et directeur des clubs, j'étais agent de football, etc. Et maintenant, je le métier le plus facile de tout ça, c'est me mettre des commentaires ou de dire des bêtises devant des superbes matchs. Donc, sans avoir encore une fois une prétention d'une connaissance et à aucun moment je me permettrais de pouvoir dire qu'il y a une science infuse ou qu'il y a un manuel de comment dire ou comment y faire. Or, le foot a toujours été un milieu où il y a toujours des choses dans lesquelles il faut essayer de faire, il y a des intérêts divergents à travers les dirigeants. Comment, on ne peut pas extraire le foot de la société et extraire de tout ce qui est un acte commercial. Vous savez, dans un acte commercial, il y a celui qui vend, celui qui achète, celui qui touche une commission, c'est lui qui a donné l'information, celui qui a mis en relation. Vous savez, ça existe toujours comme vous vendez ça, c'est lui qui a donné, qui a dit la couleur bleue, il a quand même l'idée. Il y a toujours des choses qui existent sauf que bon, des fois, dans le foot, à partir du moment où on n'a pas une valeur stricte, on ne sait pas combien ça vaut, un joueur, pour quelle raison, peut valoir 10, 20, 50, un jour si tu veux. Après, je vais te raconter l'histoire des Pastore, parce que l'histoire des Pastore, c'est ce qui demande... C'est vrai ? Oui, tout de suite. L'histoire des Pastore, je vous la raconte facile. Pastore, je le fais venir à Saint-Étienne, quand j'étais à Saint-Étienne. Donc, on signe avec un club tagéré de corde où Saint-Étienne avait acheté la totalité. Au bout de 2-3 mois, Pastore, on va dire qu'on ne veut plus, parce que Pastore, il a été jugé par l'aspect physique. J'ai encore les informes. Vous savez, on faisait des tables comme ça, rondes avec le directeur des formations. Et il était venu à Saint-Étienne, à l'ETRA et tout ? Bien sûr, il a vécu à l'ETRA. Il a vécu, je ne sais plus, combien de temps ? Bien sûr, on lui avait donné 350 euros et nous relogés à l'ETRA et tout était réglé. À un moment donné, ils ont déterminé ce que je peux comprendre parce que dans la vie, chacun a sa méthodologie. Donc, les diverses personnes, ils ont considéré que Pastore ne courait pas vite. C'est vrai, l'hôtesse de Cooper, parce qu'à l'époque, il y avait Landran et Mathuidi, il faisait 3000, je ne sais plus quoi. Il Pastore, il faisait 2000, la langue, il touchait le dos, le bas du dos. Donc, après on faisait... C'est vrai que sur le comparatif, tu dis ou l'endroit, c'est pas pareil. Et en plus, il y avait le palier, le bip, bip, qu'il faut toucher. Pour pareil, après courir les 80 mètres au moins de je ne sais pas combien de secondes, il y a un paquet de repères que Pastore, le poule était... Mais bon, quand il touchait la balle, on avait fait un tournoi. Bon, peu importe. Pour te dire que... Donc, on délimite que Pastore, à un moment donné, le directeur financier de l'époque, il me dit, Omar, il faut qu'on dégage Pastore. Je dis, mais comment c'est un joueur, mais c'est un maître du foot. Non, mais comment... Je dis, bon, on va le prêter. Non, non, parce que les amortissements, je ne sais pas, patati, patata, on va le vendre un euro symbolique. Un euro symbolique. OK. Bon, on a vendu un euro symbolique. Ensuite, il va jouer à un Huracan. Huracan, deuxième division. Il fait une saison avec d'amis, trois, quatre autres joueurs magnifiques, avec Cap, un entraîneur qui fait, on dit, le successeur de Menotti, un mec un peu comme le guardia, la tiki-tiki, le foot fantasy. Il fait une saison, il monte, etc., un truc extraordinaire. Au bout de six mois, Pastore a vendu 8 millions d'euros à Palermo. Au bout d'un an, il est vendu 40 millions à Paris Saint-Germain. Pour vous dire que ça n'existait nulle part dans n'importe quel secteur économique, quelqu'un qui puisse valoir, tout à l'heure, nous, on l'a vendu à un euro symbolique. Un euro, 8 millions, 42, et le tout en un an et demi ou deux. Ça n'existait pas. Tu ne peux pas faire ça ni dans l'immobilier, ni dans la voiture, ni dans je ne sais plus. C'est délirant. C'est délirant. Parce que, voilà, c'est ça le foot un peu. Dans le foot, on crée de l'expectative. Le foot, c'est quelque chose qui t'est... Je le dis tout le temps, dans le football, la logique, c'est l'irrationnel. Peu importe dans quel domaine, combien de fois tu vas dans un stade, toi, à Lyonais, machin, tu t'embrasses. Quand tu aies le but, tu ne l'as jamais vu avant, tu ne le verras peut-être après. Et on se saute dessus. Et oui. Donc, il y a plein de choses au même. Tu vas te mettre à insulter, tu vas te mettre dans un sonorage, tu vas même mal dormir pour que ton équipe, il y a des choses qui ne sont pas contrôlables grâce ou à cause du football. En tant que fan de l'OE, je peux te dire que je suis bien content de ne pas avoir eu Ravier Pastore en face lors des classico, enfin des classico, des derbies parrainant. C'est fini maintenant, ils jouent. À l'époque. Effectivement, effectivement. Donc, trop bien pour cette période agent, etc. C'était grave cool. Tu en retirerais quoi au final un petit peu de cette période agent ? C'était cool ? Pourquoi est-ce que tu as arrêté du coup ? J'ai été, oui, presque 10 ans. J'ai fait parce que, bon, j'ai fait venir beaucoup des joueurs en Espagne et j'ai fait aussi venir des joueurs qui n'ont pas marché parce que là, on peut parler des Trezeguet, des Pastores, Bernardi, même quand j'étais à Saint-Étienne, Piquion, Feindounon, Ilan, Camara, bon, je ne sais pas. Et donc, encore une fois, ça m'a permis de pouvoir, oui, développer des relationnels. J'ai encore refait plein des relationnels, des gens que j'ai connus, des côtoyés, connaître un peu, plus encore, parce que moi, quand j'étais joueur, je l'avais vécu plus ou moins. Ils m'ont vendu, au début, quand j'étais à Vélez, ils m'ont dit, t'es vendu en Colombie. Je me suis dit, comment moi, j'étais vendu ? Je n'avais même pas dit ni oui, ni non, ni blanc, ni noir. Ils m'ont dit, t'es vendu la première fois. Donc, des fois, il y a un côté un peu trop violent, un peu trop direct, où on sent qu'on est, je ne veux pas dire marchandise, mais on est un actif. On est un actif. Voilà. Des fois, ça te chatouille un peu. Mais j'ai arrêté parce que je me suis, à un moment donné, commencé à m'apercevoir que le fait d'insister, de rappeler, d'aller, je commençais à voir les environnements de plus en plus compliqués. Il fallait que je parle avec Paul, Pierre, Jacques. Le frère, le cousin, le père. Il y a eu plein de mauvaises. J'étais en procès avec des joueurs, j'étais en procès avec des clubs. Mais bon, j'ai gagné très bien ma vie. Je n'ai pas de scrupules à nier que ça a été, encore une fois, une période où ça m'a permis de, je ne dis pas, de connaître, encore une fois, mais je crois que ça m'a servi de savoir comment ça fonctionne, plus ou moins. Comment ça fonctionne. grave, grave cool. J'ai vu qu'à la fin des années 90, tu avais commencé à obtenir l'opportunité de commenter des matchs. J'avais vu sur AB Sport pour des matchs argentins. Ensuite, j'avais vu Canal, Pâté Sport, une sorte de gros mix où tu avais également pu faire de la Liga, etc. Comment s'est éveillé cette passion pour toi pour le commentaire ? Comment ça se passait un petit peu ? T'es tout début, comment est venue l'opportunité ? Un joueur, un agent de joueur, comment on est passé à commentateur ? Encore une fois, je disais, c'est des choses que je n'aurais jamais... Je n'ai pas voulu. Ce n'est pas quelque chose que je me suis pas levé et je me suis dit je vais faire. Non. À un moment donné, je ne sais plus si c'est 92 ou 93, il y a Kiosk qui se présente. Kiosk, c'était au moment où on pouvait regarder les matchs en appuyant, avec la Formule 1 et Kiosk, tu appuyais, tu regardais ton match, etc. Donc, à Canal, ils ont eu besoin des neuf, dix commentateurs, les dix consultants et les dix hommes du terrain. Et à l'époque, c'était M. Charles Bietry, M. Chovide, M. Lucien Dabila qui organisait cette possibilité et nous, on jouait au foot déjà. J'avais déjà quitté, j'avais déjà arrêté de jouer au football. Donc, Charles Bietry, il m'a dit, viens, viens faire, mais moi, au début, je dis, écoute, Charles, je parle mal français. Oui, c'est pas bon truc. Oui, je ne me voyais mais en rien. Et je raconte tout le temps parce que les premières fois, ils nous mettaient l'oreillette à toi, le groupe. Et moi, j'étais au bord du terrain, j'ai commencé comme ça. Et un jour, il y a eu un litige sur une action, il m'a dit, va voir l'arbitre, on va, à la mi-temps. Il m'a dit, Charles, il s'énervait des fois, va voir l'arbitre, il pose une question. Je lui dis, mais Charles, qu'est-ce que je pose ? J'avais 50 de fièvre. Va, va. Je lui dis, mais tu ouvres la porte et tu lui souris. Bon, il se mangeait des coups de pression à l'arbitre, on va voir l'arbitre. Parce qu'on n'en avait pas, je dis, on n'a jamais fait une formation ou une quoi que ce soit. C'est encore une rencontre. Parce que pourquoi, Charles Bietry, je l'ai connu en 1984-85, il travaillait à l'ASP, il commençait à Canal, etc. Et il venait toujours à l'entraînement, petit blouson, il faisait froid, petit blouson très léger, gris, il pleuvait, les gouttes, il tombait de son oreille avec un petit calepin, etc. Et à la fin d'entraînement, avec Philippe Jeannot, Albi Barodot, on disait, viens, qu'est-ce que tu fais là ? Il y avait que lui, toi, le foot, on parlait de... Mais lui, il venait, il nous parlait, on faisait des petits taureaux avec lui. Et donc, j'ai eu une... Je ne sais pas, une complicité. On est devenu assez côtoyé. Je le côtoie, il n'est pas très bien des points de vue santé. Mais je lui ai dit tout le temps, Charles, toi, tu m'as fait, évidemment, un parcours de ma vie très important. Et il t'a aidé. Pas le seul, mais évidemment, que j'ai beaucoup de mémoire et de reconnaissance pour ce monsieur-là, pour Jevis, pour Davila. mais il y a aussi, parce qu'après, la roue de la vie va faire qu'à Beansport, quand on crée Beansport en 2012, c'est monsieur Charles Bietry qui est élu pour créer encore une fois l'équipe. Ah là là, c'est beau. 15 ans plus tard, quasiment. Absolument. Donc, c'est bien lui. Lui, un jour, il m'appelle. Moi, à cette époque-là, je faisais l'équipe du demi-manche. David Arentulette, Charles Sabatier et Hervé Matou, il m'appelle et il m'a dit 2012, je ne sais pas, même janvier, tout avant, parce que c'était en juin, mais moi, il m'avait déjà appelé avant. Quelques mois avant. Il m'a dit, tu vas venir, je ne sais pas quoi, il y a le Jazira. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Je lui dis, Charles, comment tu veux ? Je suis à l'équipe du dimanche. Canal, l'équipe du dimanche, c'est le plus grand classique de l'époque du foot. Je lui dis, qu'est-ce que tu m'as raconté ? Au début, quand il m'a proposé, entre guillemets, il m'a dit, non, mais tu verras, on va avoir des endroits, papa, les droits de ces plis, pom, 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 et c'était Charles Bittry. Et la preuve, on a été tous, parce que les darètes, tout ce que je vous ai nommé, on a été à Guignes en 2012, et donc encore une fois, les relations, la vie, le karma, le je ne sais rien, il y a des choses qui se présentent pour une raison, il paraît. J'allais dire, à l'époque, dans les années 2000, quand tu avais commencé un peu à commenter, ou en tout cas, à être bord-terrain et à passer un peu plus à thé, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux ou de grosse proximité avec le public, en tout cas, il y en avait moins. Est-ce que tu avais déjà des retours des spectateurs à l'époque sur ce que tu faisais ou c'était plus anonyme ? Genre, c'était plus difficile de savoir réellement si on appréciait ce que tu faisais ou pas en dehors de tes équipes ? Et forcément, plus anonyme parce que, parce que ce que tu viens de dire, aujourd'hui, l'ouverture, les canons, il y en a tellement, ça passe partout et ça ouvre de partout. Et puis même, la quantité de matchs, avant, on faisait un peu. Mais en même temps, quand j'étais à Canal, je faisais les matchs argentins, brésiliens, c'était à deux heures pour le décalage horaire, donc je faisais des matchs tout le temps, les éliminatoires de Coupe du Monde, toujours très tard. Et M. Béthry, encore une fois, il me disait, écoute, quand tu as les jeunes qui vont venir commenter, ils vont commenter avec toi. Donc moi, j'ai commenté déjà avec tous les jeunes, les Grégory Novak, les Julien, je ne sais pas, toute la jeunesse ont fait beaucoup de matchs avec moi. donc j'ai eu une espèce d'anonyme beaucoup moins, mais disons que, je ne sais pas, pour quelle, oui, je connais les raisons, mais j'ai toujours été favorisé, j'ai toujours, après, je faisais l'équipe du dimanche, je faisais des émissions, je faisais les spécialistes à l'époque. Tu es même passé sur la Ligue ? Absolument, et donc, oui, j'ai commencé, je continuais à progresser, disons. À te développer un peu. Exact. J'ai vu qu'en parlant de développement, en 2005, tu avais un petit peu quitté le commentaire du coup pour la direction sportive d'un club qu'on n'aime pas trop chez moi, la Sainte-Étienne. Parle-nous également de cette opportunité, comment elle s'est construite, comment est-ce qu'on est passé pour toi de joueur, agent de joueur, commentateur, directeur sportif ? Exactement. J'ai fini au Paris FC, Paris Football Club, où il y avait M. Callazo comme président et M. Carlos Bianchi comme entraîneur. La tourne, parce que Carlos Bianchi, c'est lui qui m'avait fait venir au début en France. Là, il est entraîneur et M. Callazo, il a été au Paris FC. J'ai joué deux ans après les parties, etc. parce que, bon, bref. Et donc, à un moment donné, il m'a dit, je vais acheter un club. On avait été à Nantes, on avait été, je ne sais plus, à Nice, je crois, on en parle des années 2003. C'était en deuxième division, Saint-Étienne. Ils étaient en division avec Ognon, Mendy, en arrière. Vincent Ognon, oui. Absolument. Et il m'a dit, viens, viens. Il m'avait connu comme joueur, il m'a dit, viens, je voudrais acheter. Et après, on a été à Saint-Étienne, il y avait M. Ancelotti, Antonetti comme coach. Et il m'a dit, viens, on restructure, on essaye, je dis, écoute, à l'époque, encore une fois, je faisais l'équipe du dimanche. Donc, tu crois à Saint-Étienne, patati patata. Bon. Moi, je suis à Paris, je suis dans un média, ça marche bien pour venir à Saint-Étienne, une ville pas ouf. Ah non, mais à l'époque, encore c'est vrai, pas ouf. Quand je suis arrivé au début à l'Étras, j'ai vécu, les deux premières années, j'ai vécu dans une chambre à l'Étras. J'ai passé deux Noëls avec le gardien et la gardienne. Deux Noëls, 2 24 décembre, etc. J'ai des grands moments, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais heureusement qu'ils m'ont accueilli parce qu'on faisait les mercato et je regardais. Allez, allez sur Léon ! À l'époque, c'était l'histoire des cassettes. Je recevais des piles de cassettes. J'avais deux télévisions ou trois. Ah oui, pour regarder des joueurs. Bien sûr, c'était l'histoire que je recevais. On m'appelait et on n'arrêtait pas. Et donc, M. Kayazo, il m'a dit, viens, etc. Et au début, je me dis, mais c'était quoi ? En deuxième, on monte en première division et la première année, on fait une année magnifique où on n'a pas d'entraîneur. Je voulais faire venir Reynald Ennuex. J'avais contacté aussi Perrin. peu importe. Reynald Ennuex, c'est un très bon choix. Oui, c'était mon premier choix. J'ai voulu. Après, je lui dis à Carlos Bianchi, viens aussi avec toi. Comment ça, on fait ? Parce que moi, je pars de la politique en club, il doit être président, entraîneur et diétaire sportif. Dans ça même, pour moi, l'idéal, c'est même qu'on ait le même contrat. Tout le monde. Au bout de deux ans, trois ans, il faut qu'il y ait une synergie. OK, je comprends. Moi, une équipe en club, il ne peut marcher que si ces trois messieurs-là ont, c'est une utopie, un même goût, un même palais, une même idée, une même... Et qu'ils sont unis. Si jamais, après, ça se passe mal, allez, boum, on s'en va. Tellement la force doit être entre ces trois. Donc, je l'imaginais comme ça avec M. Callazo. Moi, et le troisième, et le troisième, j'aurais voulu que ce soit Bianchi, en fait, c'était Elibop pour la première année et on avait fait venir quelques joueurs, Piqueon, Camara, et Fenduno, etc., la deuxième année. Et ensuite, au bout de trois, quatre ans, et un jour, ils m'en viraient parce que c'est toujours pareil. Dans le foot, il y a des cycles, etc. Mais j'ai fait venir, je me suis mis du mal, j'ai cru à l'aventure humaine. Je suis encore une fois, par moments, naïfs dans cet aspect, mais les premières deux années, après, bon, M. Elibop, il est parti, pareil, sur des divergences et j'ai eu du mal à récupérer un mec qui est presque l'entraîneur. Il faut que tu puisses coordonner, qu'à un moment donné, ils te disent, je veux un Elie. Ils se sont semés d'accord. Après, ils disent, ah non, mais j'aurais voulu Paul. Alors que là, on a contenté, c'est Jacques. Il ne faut pas qu'il y ait une couverture, un désintégral. Et même moi, à la limite, écoute, moi, je vous fais la possibilité d'avoir Jacques, mais Paul, ça va. Après, il va dire, oui, mais tu n'as pas voulu Paul, tu comprends ? Et à un moment donné, il faut... il y a le budget. Il y a des histoires un peu toujours où la divergence, il ne faut pas qu'il crée des animosités entre les êtres humains. Tu as parlé de Feindouno ou de Fred Piquion qui arrivent quelques semaines après ton arrivée. ça va dire que tu étais un petit peu à la baguette. J'ai aussi vu que dès l'été d'après, la SSE avait inclus dans son recrutement beaucoup plus de sud-américains. Donc, on pouvait citer notamment Ilan, Daniel Bilos, Freddy Guarine, bien d'autres que je n'ai pas pu faire. Tu avais même cité un défenseur brésilien qui au final n'était pas où ? Nivaldo. Piatti, un autre joueur, Piatti, qui a fait une grande carrière. Est-ce que tous ces joueurs-là, c'était sous ton impulsion ? C'était comment un petit peu ? C'est ce que tu nous as dit ? Tu regardais les cassettes, t'essayais de ramener un peu ton influence, tu avais peut-être un réseau en Amérique. C'était comment ? Oui, c'est des réseaux. Guarine, je suis allé à Boca Juniors. Carlos Yanqui, c'était l'entraîneur de Boca Juniors. Donc, je suis allé, je vais voir l'entraînement et je vois deux joueurs, Guarine et un autre qui s'appelle Giovanni Moreno qui a fait une carrière extraordinaire en Chine et après en Colombie, le mec, il est devenu milliardaire. Et donc, ce mec-là, il jouait dans le... Carlos m'a dit, écoute, je ne peux pas les faire signer parce que c'est des étrangers patatins, mais ils sont... je lui ai dit, écoute, les deux, on les a fait venir, les deux. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Guarine, il n'a jamais joué. Ils m'ont dit, jamais il jouera en première émission ce joueur-là. Il a joué au Porto, vendu je ne sais pas combien. Il a joué à un spa. Bon, il a joué partout, une équipe nationale de Colombie, tout. Guarine, il a joué à l'Inter. Il a joué à l'Inter, bien sûr. oui. Il a fait une très bonne carrière. Il a fait une très bonne carrière. ensuite à Boca, je le prends et il joue en équipe nationale d'Argentine. Basile, Alfio Basile, l'entraîneur, il le prend. Il se blesse, etc., mais ce n'est pas du tout parce que ça, c'est pareil. Toi, j'avais à sec, l'entraîneur, il m'a dit, moi, j'aime les grands, les grands. Toi, il me disait, les grands, les grands. Bilos, il faisait 1m98. Je lui ai dit, vas-y, tiens ton grand. Il est là, ton grand. Il avait grand, même ses pieds, c'était trop grand. Le ballon, il n'aimait pas, toi. Le ballon, il n'allait pas. Ça, ce n'était pas ton football, ça. Voilà, comme quoi, je ne dis pas, monsieur, à sec aussi, très belle personne. Parce que dans le foot, pareil, on a, quand on parlait des rationnels, quand on parlait des divergences, des différences, des goûts aussi qui sont opposés, mais en même temps, on a les êtres humains, on a de l'humain. Donc, à un moment donné, soit tu t'entends, soit tu t'entends moins, soit après, chacun a des stratégies différentes. Les entraîneurs, ils ne veulent pas que ça soit eux. Nous, on ne veut pas que ça soit nous. à la direction sportive, à des moments, ça pourrait être un peu confus. La question, après, on passe un petit peu sur Saint-Etienne, c'était comment tu vivais, toi, en tant que dirigeant stéphanois, du coup, à l'époque, les derbys ? Tu n'étais pas de Saint-Etienne, tu n'avais pas été forcément mis dans cette culture, tu avais déjà sorti de jouer contre Lyon et contre Saint-Thé quand tu étais toi-même joueur, mais quand tu es arrivé et que tu as découvert cette atmosphère, ces derbys, ces gros matchs contre Lyon, à Lyon ou à Saint-Etienne, tu l'as vécu ? Magnifiquement bien, parce que moi, j'y crois beaucoup à que le foot puisse, moi, j'ai du mal à comprendre d'être contre. Tout à l'heure, tu me disais, je n'aime pas qui gagne, je ne sais pas qui. Moi, je... Bon, encore une fois, on a une... Si, on a... Omar, désolé, je te coupe. On parlait de la LDC ce soir, Marseille joue. Et je leur ai dit, j'espère qu'ils ne se qualifient pas. Et il m'a dit, ah ouais, t'es comme ça. Non, mais c'est normal. Mais moi, c'est pareil. Moi, quand j'avais ton âge, je ne voulais pas que l'équipe voisin, ils gagnent. Parce que je me dis, merde, ils vont nous passer des ventes. Bon, après, tu verras, tu verras, tu seras. Parce qu'on a toujours besoin d'aider. On ne peut pas aller contre... L'intéressant, l'important, ce qu'il faudrait essayer revienne très, très fort. Et Saint-Étienne aussi. Il faut qu'on puisse, à un moment donné, que Marseille devienne aussi, pour Paris, c'est à travers... Que le tout s'élève. Eh oui, c'est à travers les oppositions, c'est à travers... Il s'est évident que quand les puissants, ils se rencontrent, tu te mesures à l'autre. C'est l'autre qui te valorise à ce que tu es, à ce que tu vaux. Donc, c'est mieux. Il parle au foot, il parle... C'est évident qu'aujourd'hui, tu veux un match... Demain, il y a un match Lyon-Saint-Étienne. Tu peux te dire que déjà, comme on appelle sur le papier, il y a quand même une différence. Après, le scénario, on ne sait rien. Mais, moi, je veux que Saint-Étienne monte en première division. Parce que le public, parce que le stade, parce que la région, parce que pour le retour des derbies, etc. Il veut mieux vivre des émotions. Il ne faut pas être radin avec les émotions. il ne faut pas être mesquins avec les choses qu'on aime. Donc, voilà, tu aimes les classico, tu aimes... Un jour, tu vas te moquer des hommes et les autres, ils vont se moquer. C'est la réalité de la chose. Plutôt ça qu'il n'y ait pas des possibilités de se moquer ou de rester dans la platitude. Totalement d'accord avec moi. Tu connais la chanson ? Oui. Non, c'est la tristitude. Tu connais ? Non. La tristitude, c'est moi, c'est toi. Tu ne connais pas le mot ? Non, je te dis. Il faut que tu la mettes. C'est dans le comique. Ah, mais je... Olaf. Olaf. Olaf ? Oui, je ne sais pas. On verra. Je suis peut-être trop jeune. Pour le coup, j'avoue. Il est jaune, lui aussi. Tu rigoles ou quoi ? Je ne parle pas de Johnny Hallyday ou de Céline Indien. Je ne sais pas. J'ai dit ça en te faisant un clin d'œil. En 2012, on en parlait un petit peu après. Du coup, après ta fin d'aventure à la Sainte-Étienne, tu retrouves rapidement... Avant 2012, déjà, une place dans le paysage médiatique. Tu avais repris des matchs de Liga sur Direct8, etc. Même l'équipe du dimanche, etc. Mais en 2012, une nouvelle chaîne arrive et on en parlait un petit peu avant. Chamboule un peu le paysage audiovisuel sportif français, mais in-sport, qui rafle une grosse partie des droits et monte une très grosse équipe de consultants, commentateurs, Darren Tullet, Alexandre Ruiz, toi, bien d'autres. comment ont été les débuts de la chaîne ? C'est-à-dire, quand se monte le projet, que tu commences à voir que tout le monde va là-bas, notamment aussi à Canal, toi aussi, et que les débuts se passent. Comment est-ce que c'était ? Plein d'énergie, plein d'envie, plein d'opportunités, créer quelque chose. Et en plus, il y avait tous les critères. Il y avait de l'inconscience. On ne savait pas trop comment ça allait se passer parce que c'est payant. Et en partant des zéros, des moins, des moins, je ne sais pas combien, parce qu'à l'époque, au début, on s'appelait même Al Jazeera Sport, Robin, ils ont voulu, mais tout le monde aussi s'est posé la question. On disait, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, sauf qu'on commence, on a le championnat d'Europe et on prend beaucoup de droits. Tout au début, on a la Ligue 1, on a le championnat d'Europe, on a tous les championnats européens et internationaux, on a les qualifs de l'Amérique du Sud. Oui, c'était ultra complet. Ultra complet. Et ensuite, oui, le fait que beaucoup des têtes, des gondoles, je n'en sais rien, des personnes qui ont déjà vécu dans une chaîne comme Canal, ils venaient, parce qu'il n'y a simplement, je dis tout le temps, ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière, beaucoup de techniciens, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de gens de la production qui étaient à Canal, ils sont venus aussi à Bine. et puis il y avait Charles et Charles, je l'ai connu déjà, je le connaissais plutôt et c'est vraiment quelqu'un qui a, encore une fois, un talent de meneur, c'est un icône, c'est quelqu'un qui va t'écouter. Toi, le mec, des fois, je faisais des matchs où je te disais à deux heures, machin, et le lendemain, il est venu, mais Omar, t'as dit cinq fois un petit peu, arrête de dire un petit peu. Toi, le mec, tu dis, mais Omar, le mec à deux heures du matin, il a écouté un petit peu, tu vois, et en plein des domaines, et toi, il nous faisait des manières de faire des réunions, il ne nous disait pas, on va faire une réunion à 19h demain matin, comme ça tout le monde, non, le mec, il te donnait le rendez-vous à droite, et demain dans la cafétérie, il vient à 10h, il allait voir l'autre, et demain, toi, c'était comme ça, et après tu faisais la réunion, il te disait, et j'ai entendu, toi, il le faisait d'une manière tout le temps, avec une espèce d'intelligence, de subtilité, parce que, et encore une fois, je dis tout le temps, il y a beaucoup de personnes qui ont la méthodologie, mais parce qu'ils savent déjà où ils veulent arriver, toi, le mec, il savait qu'il voulait apaiser, il te donnait, après il te disait, la prochaine fois, pour tel problème, on fait comme ça, comme ça, comme ça, toi, c'était bon, le cahier des charges était rempli, et tout le monde, et puis, voilà, la motivation était un sujet toujours, le fait de conquérir, toi, il disait, allez, il faut rigoler, toi, il faut conquérir, il faut, il nous donnait un peu plus de... Vous encouragez, des clés, un petit peu, pour mettre un peu de personnalité, j'ai dit que là-bas, tu avais commenté beaucoup ce qui a attrayé à la Liga, ainsi que les Coupes d'Europe, parle-nous un peu de ta rencontre avec Benjamin Da Silva, pourquoi est-ce que vous êtes si complémentaire, comment ça s'est passé, votre rencontre, et comment vous vous êtes rendu compte que quand vous commentiez, ça fitait vraiment très bien ensemble ? Et non, ça aussi, encore, voilà, c'est pas préparé. D'abord, je l'ai connu à Canal+, lui, il était pigiste à Canal+, mais bon, j'avais, je crois, fait un ou deux matchs comme ça parce qu'on en faisait, à l'époque, on n'était pas toujours en couple. Et quand je suis arrivé à Bines, au début, j'ai fait des matchs avec d'autres, d'autres commentateurs, avec Xavier Domergue, je crois, avec Alex Horus aussi, et un jour, il y a eu une espèce d'ouverture et Charles, il m'avait dit, ça sera bien que comment après, les uns et les autres, ils pourront me présenter, mais il faudra qu'on soit quelqu'un avec quelqu'un qui que commente. et il m'a dit, donc, il y a ce petit, parce qu'il est un peu petit, le petit, je l'appelle le petit. Benjamin, tu es petit. Absolument, d'abord, parce que c'est devenu un mec, je crois que maintenant, on est comme de la famille parce qu'on a vécu, à un moment donné, on vit beaucoup plus ensemble, nous deux, qu'avec nos propres familles. Et voilà, et ensuite, sans se préparer, sans beaucoup le proposer, je trouve que monsieur Benjamin Da Silva a eu ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle. Il a très vite compris que c'est lui qui doit faire l'effort à s'adapter, c'est lui qui a été obligé plus ou moins d'essayer de s'en accommoder. C'est lui. Je dirais de t'entourer un peu, c'est assez bien parce qu'il t'accompagne assez bien. C'est-à-dire qu'il se fit bien autour de la manière dont tu commandes, ta personnalité, et donc ça complète le tout assez bien, je trouve. Voilà, voilà. Celui qui a été obligé plutôt de s'éternaturer ou de changer ou de s'adapter, parce qu'en plus, on a 20 ans de différence, on est dans une autre génération, on aime, moi je lui dis tout le temps, la musique, il écoute, c'est un ensemble de bruits, tu ne comprends rien, je lui raconte des choses comme à toi, je lui raconte des chansons, il m'a dit, mais qui c'est quoi ? Donc en plein domaine, on est assez différents, mais dans le pur aspect du commentaire, il a su sentir, il a su analyser, il y a de la grandeur là-dedans, d'une espèce de dignité, de pouvoir, oui, c'est situé dans une espèce dans laquelle, à la limite, il m'a même, moi, favorisé ou fructifié. J'avais vu que, grâce à Being Sport et aux différents événements que tu avais pu faire là-bas, tu avais encore plus éclaté aux yeux du grand public avec ton énergie, notamment lors de la Coupe du Monde 2014, on s'en rappelle, on se rappelle la fameuse phrase « il va lui faire l'amour sans préliminaire » lors d'Espagne-Pays-Bas, te rappelles-tu de ce match ? Comment tu l'avais vécu, etc. ? C'était la folie. – J'ai toujours été, disons, envahi par des phrases et par le côté des radios. Quand on parlait en Argentine, nous, on n'avait pas la télé, etc., et mon grand-père, il mettait la radio au milieu de la table. On regardait la radio parce que tout, on la mettait, tous les cousins, tous les voisins. – Ils écoutaient et regardaient. – Exact. Et c'est lui qui parlait, c'était, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas 50, c'était un monsieur qui s'appelait José Maria Munoz et le mec, il était extraordinaire. Le mec, il te disait, oui, mais il a la parabole parce qu'il avait des oreilles. Eh, le nez, le poignet des portes, il n'a pas été chez le pédicure, mais aujourd'hui, il a mis les chaussettes en fer. Il te donnait des trucs, on ne les connaissait pas, on n'avait pas l'image, mais il nous donnait tout. mais il a été chez le coiffeur, l'arrêt qui s'est fait, en diagonale, non. Il te sortait des choses. – Ça imagait le truc. – Eh, tout le temps dans l'image, tout le temps. Et puis, une énergie, un optimisme, un humour, un côté aussi philosop, intellecto, mais fin, avec beaucoup d'humour et beaucoup des aspects populaires aussi. Donc, j'ai toujours connu le football transmis comme ça. – Et donc, du coup, c'est ce qui t'a un petit peu encouragé, toi, à mettre cette énergie, à imager de cette manière, à avoir ces petites envolées et tout ça. C'est ce qui t'a encouragé ? C'est cette influence de plus jeune ? – Oui, je crois que, je te disais au début, on est à force du vécu, on devient un peu ce qu'on a forcément côtoyé. Donc, je crois que ça, ça m'a nourri, ça m'a alimenté. Et quand après, il faut essayer de l'exposer, tu exposes ce que t'as plutôt vécu. On désire l'objet de nos rêves, comme c'est le ballon, inspire beaucoup plus l'admiration que le rejet. – Bah oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Parmi ces 10 ans, Abin, t'as fait quasiment toutes les compétitions, t'as fait de la Coupe du Monde, de la Copa, de la Ligue des Champions, des championnats, etc. Parmi toutes ces compétitions que t'as pu couvrir, c'est laquelle que t'as pu préférer ? Genre, si t'as une édition en particulier, tu peux me dire par exemple la LDC 2016, la Coupe du Monde 2018 ou la Copa 2015, je ne sais pas. Il y en a une en particulier qui dans tes souvenirs, tu te dis, putain, cette compétition-là, à commenter, c'était le pied. – Les Coupes du Monde sont toujours à un moment, je disais tout à l'heure, où d'abord aussi parce qu'il y a cet aspect d'environnement fort, toi, en dehors des matchs, il n'y a pas que le match, toi, les gens, ils se déguisent, les gens, ils rigolent, on chante, il y a cet aspect qui pour moi fait la vie, je dis tant qu'on peut chanter, rigoler, courir, rigoler, je ne sais pas, faire tout ce que, on ne s'aperçoit pas, des fois, on n'apprécie pas des choses que pour nous, c'est banal, parler, exprimer, non mais des fois, nous, on parle, on rigole, mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire ça, donc des fois, une banalité pour nous, c'est l'extraordinaire pour d'autres personnes, donc toujours garder cette possibilité et les coupes du monde, je trouve qu'ils ont mis ça en avant, c'est des endroits, donc j'en ai fait plusieurs, j'ai fait même avec Annal, j'en avais fait ici en France, j'ai fait en Allemagne, j'ai fait en Corée, bon j'ai eu déjà la chance d'en faire beaucoup, c'est là au Brésil, ça m'égarde parce que, parce que bon, l'Argentine a fait quand même un beau parcours, mais ensuite, parce que, voilà, on a eu ça, toi je me souviens des soirées quand l'Argentine a battu l'Irak à la fin, c'est vraiment un but de Messi, on a été tous après dans la rue, mais en Russie aussi, en Russie je me souviens, on a battu le Nigéria, je crois à la fin, pareil, le but de Messi, absolument, et c'était le jour, c'était à Saint-Pétersbourg, et c'était le jour le plus court, où il y a tout, il n'y a pas presque de nuit, très peu de jours, je ne sais pas combien de minutes, etc., donc tous les Argentins, parce que ça aussi, les Argentins, c'est des malades mentaux, les gens, ils y vont, des fois tu te dis, on est passé la soirée, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment t'as fait pour venir ici ? J'ai vendu la voiture de ma grand-mère, des fois tu te racontes des histoires, oui, et l'autre, il disait, non, je ne sais pas, j'ai volé un peu d'argent de ma mère, il y a des choses, parce que venir de l'Argentine, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de possibilités. Il y avait plus de fans argentins que de fans français, alors que c'était à l'autre bout du monde. Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Coupe du Monde, la folie. Écoute, ça me fait super plaisir que tu me cites la Coupe du Monde, parce que, vu que tu as des petites notes, des choses comme ça, ça va me permettre de me faire un petit moment, ça fait maintenant 10 ans que tu commentes sur Beansport, 25 si on compte le tout de tout ce que tu as pu commenter, je vais te demander de me citer, si on prend, imaginons que les 10 dernières années, ou pas d'ailleurs, vas-y, tu sais quoi, tu es totalement libre, peut-être trois matchs qui t'ont le plus marqué, trois joueurs qui t'ont le plus marqué et enfin, trois actions qui t'ont le plus marqué. Trois matchs, trois joueurs, trois actions. C'est ça qui m'a marqué. D'abord, un des matchs qui m'a, je ne sais pas si marqué, c'est le France-Argentine en Russie. D'accord. Parce que quand il y a cette possibilité, je ne sais pas si en huitième de finale, je n'ai jamais eu autant des coups de fil, tout le monde m'appelait, mais comment tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas faire, parce que j'ai commenté le match et tout le monde, c'est potard, il m'a écrit des amis, des journalistes, des Argentins, des je ne sais pas. Ah, tu es franco-argentin. Voilà, tout le monde croyait, mais comment tu vas faire ? Mais je dis, je n'ai rien à faire, je dis, je vais commenter, parce que moi, encore une fois, je n'ai pas une priorité, un intérêt, j'ai zéro stratégie. Quant au moins, je m'exprime sur quelque chose, et je le dis parce que c'est ma conscience, encore une fois, ce que je vois, mais j'ai zéro stratégie. C'est ça aussi une différence par rapport à beaucoup d'autres consultants, beaucoup d'autres consultants, ils veulent, ou ils essayent, d'aller être entraîneur, vouloir rentrer dans un club, ils ont souvent des objectifs, des objectifs. Moi, tu venez de dire, je suis le plus vu de tous, je pense que je suis le plus vu de tous les consultants, il y a l'Arké, je crois qu'il y a encore dans la radio, je ne sais pas, mais évidemment que je n'ai pas la stratégie, toi, moi, ça y est, mon futur, donc voilà. Tu n'as pas d'objectif ou tu n'as rien qui traîne derrière. Moi, je fais les mains, je ne me amuse, je rigole. Donc, ce jour-là, j'avais même annoncé que de point de vue logique, la France devait battre l'Argentine, le match est devenu extraordinaire, 4-3, des buts, des super buts, Pavard, Di Maria, pareil, bon bref, donc certes, j'ai vécu un grand moment et… Match marquant. Un match marquant. Ensuite, la finale Argentine-Allemagne, en Coupe du Monde allemande, parce que pareil, on va se rencontrer dans une situation où l'Argentine, ce n'était pas prévu, on croyait tous qu'allait être Argentine-Brésil, toi, et l'Allemagne avait battu en demi-finale les Brésiliens, et chose parce que mais au début, tout le monde croyait que, tu imagines, Argentine-Brésil, la finale, voilà, on était, bah, donc on fait cette finale et c'est vrai que j'avais dit ils vont la gagner parce que quelque part, le fait d'avoir éliminé le Brésil, les Allemands, bah, je ne sais pas, mais si, bon, sauf qu'Higuaïne, ce jour-là, il avait des pieds tordus, mais s'il a dévissé ce qu'il ne fallait pas. La grosse faute de Neuer ? Ah, la grosse faute, là, tu viens de dire, parce que souvent, je dis ça, maintenant, si Alvar, il prend le rouge, il rentre, je ne sais pas quoi, il est en garde-vue de trois jours. Donc si. Non, mais on est totalement d'accord si on ne veut pas refaire l'histoire de Neuer. Personne n'en parle de Neuer. Le genou, il est sorti dans la face, il lui a mis le genou dans la carotide. Il n'y avait pas de possibilité. Ah, il est content que je lui ai sorti ça. Et après, il y a eu un match en Champions League à l'année, je me souviens, Barcelone à Manchester United. Oui. Et où, ce jour-là, j'ai commenté le match et j'ai vu une espèce d'excellence totale, de justesse. Le foot ne peut jamais être dans les actitudes. Néanmoins, 2011, la finale à Wembley. 2011, non ? Oui, c'est 2011. C'est Messi le marque. Oui, oui. Une espèce de football pureté, une espèce de football tellement bien joué, tellement décoré, que je me souviens qu'il y a un match où tu t'es dit, mais c'est vrai, ça, c'est le football. Je pense que ce jour-là, même la balle, si tu lui poses la question, à la balle, la balle, il va te dire, punaise, aujourd'hui, il manque à geler, tout le monde m'a caressé, punaise, je veux revenir demain. C'était doux. Absolument. Magnifique, j'adore. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, citent ce match comme l'un des plus grands de l'histoire de la carrière de Messi, donc ça fait plaisir. Du coup, trois joueurs qui t'ont le plus marqué, ça, je suppose qu'il y en a au moins un des trois qui est facile. Non, et non. Le premier joueur qui m'a marqué, c'est un joueur que personne, avec Pelé, Jaysinho, Tostao, Gerson, une équipe brésilienne qui a imposé. Ils avaient le ballon tout le temps. C'est la première Coupe du Monde. Et Rivelino, c'était en gaucher, il avait des moustaches comme ça, il avait même la mauvaise haleine, tu pensais, parce que tellement il était, mais une technique, une subtile en gaucher. Il faisait des fentes, des élastiques, le passement des jambes, un pied gauche. Bon, le mec, le catalogue, l'encyclopédie d'esquisser une manière d'élégance. C'était la folie. Absolument. Le deuxième joueur qui m'a marqué, c'est Diego Maradona, parce que Diego Maradona représente pour nous les Argentins, même avec leur exubérance, l'excès, le débordement, la malice, un peu de rusé, reste pour nous une espèce d'icône, une espèce de personnage. Il avait un côté rockstar aussi. Quelque part même, une espèce de tendresse. Je crois qu'il représentait un peu l'humanité, avec les débordements, les irrégularités que nous avons tous, sauf que lui, il les exprimait dans l'extrême. Et après, un joueur qui est européen et que j'ai toujours admiré, parce que tout à l'heure, je parlais des touchers, des finesses, des délicatesse, et lui, il avait une espèce d'élégance à ses vans bastem. J'étais avant-centre et c'est le joueur qui m'a toujours, je me souviens, quand il contrôlait des poitrines, on aurait dit qu'il faisait des torreros, une espèce de ballon, ils s'endormaient. Chaque fois qu'il contrôlait la balle, tu avais toujours une impression et puis jamais forcé, le mec, jamais une grimace. C'est un joueur qui m'avait toujours épaté dans cet aspect-là. Magnifique. Et pour terminer, trois actions peut-être qui t'ont le plus marqué, des actions de foot que t'aies pu commenter ou que t'as pu voir ou autre, qui t'ont vraiment, ces actions-là, ça t'a fait tomber la mâchoire. D'abord, un match, un classique, Messi contre Real Madrid, et Messi va faire une action devant Casillas. Contre Casillas, il va lui faire une action que je n'ai jamais plus revue parce qu'il va sortir la balle, il est aérienne, il la touche à peine, Casillas, il lui passe par-dessous la balle et ensuite, il l'élimine et il la pousse au fond. Mais d'abord, il a touché un peu en-dessous, il l'a laissé passer. Casillas, le dribble, le gardien, il se jette, il l'a laissé passer de nous et après, cette image, il m'a toujours représenté le fait que le mec, il avait déjà anticipé, il avait déjà vu que Casillas, il allait passer par-dessous, il allait venir comme cette espèce de génie que le mec, il arrive à comprendre ou à détecter ce qu'il va faire l'adversaire tellement il sait faire. À la limite, à l'instant, et ensuite, après, il y a eu un moment où Messi, contre l'Équateur pour la qualification pour Allem, où on est mené en zéro, il faut gagner absolument, c'est le dernier match de la qualif et j'ai eu l'impression que Messi, il a appuyé sur un bouton, il a dit, les garçons, ne vous inquiètent pas, je vais vous qualifier, je vais faire. et cette espèce de détermination, de possibilité de vouloir pas qu'avoir de l'influence, sinon, une espèce de décision, d'acte concret de te dire, vous allez voir et boum, il marque deux, trois buts et on est qualifié. Donc, ce jour-là, j'avais fait, je ne sais pas, j'avais chanté, j'avais fait comment, 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 mon premier but, j'avais fait, et après, j'ai gardé, il paraît que j'avais fait ça, ma mère m'a dit, mais pourquoi ? Parce que soi-disant, j'avais fait un truc, un peu, voilà, dans la gestuelle, pas très harmonieuse, mais voilà. Ton premier but extérieur, petit filet, là, tu m'avais dit. Tu te souviens, je me souviens tout le temps. C'était en 1900, 77. Magnifique. Je ne sais pas, je ne sais même pas si les cages, elles étaient comment. Il y a 45 ans, bordel, la folie. Merci, Omar, ça fait vraiment plaisir d'avoir ces petites histoires de ta part. Je vais te demander, forcément, là, on est un peu dans les dernières questions, donc c'est fun, on aime bien. Impossible de te recevoir sans parler de Léo Messi, même si on avait commencé à parler un petit peu de lui dans les actions. D'où te vient cette passion pour ce joueur ? Parce que je vais te dire un truc, regarde. Habituellement, sur les plateaux télé, dans les commentaires, à la radio ou autre, c'est difficile de pouvoir exprimer son avis sur un joueur en longueur parce qu'il y a d'autres gens, le temps est compté, tout ça, machin. Là, j'ai envie de te laisser ce temps-là. Parle-nous de ton avis sur lui, de la première fois que tu l'as vu jouer, de sa progression que tu as pu voir, ton rapport avec lui, de sa façon de jouer. Bref, un avis global sur Léo Messi. c'est ton moment. Nous t'écoutons. Je te laisse ce temps. Parce que, d'abord, je ne sais pas si on parlera du foot en général, mais lui, c'est un peu la suite. Moi, je viens d'une culture où on parlait de Maradona, de Ronaldinho, de Zico, de Zidane, de ces joueurs qui ont une espèce de créativité, qui vivent dans l'intuition, dans l'inspiration, dans l'invention, et pas du tout dans la discipline, la rigueur, l'organisation. Et ces joueurs-là, c'est numéro 10, à la limite, qui n'existe plus. Messi, c'est le seul qui peut continuer à procurer ce qu'on appelle il a amené, encore une fois, dans les centres de formation, dans les académies, le jeu des rues. Lui, il reste encore, c'est lui qu'on veut être tous à la récré de l'école, qu'on continue à courir derrière une balle, que quelque part, peu importe le résultat, la seule chose qui nous intéresse, c'est dribbler, y tripoter, ou avoir cette habilité. Il n'est venu d'ailleurs. Aujourd'hui, Messi, c'est un élu, c'est un icône, c'est une légende, départ, de par ce maniement, départ, ce défi permanent à vouloir montrer la subtilité. Moi, je dis tout le temps, le dribble, c'est le mensonge du corps. Le dribble, c'est le sourire du talent. Et c'est ça, parce que maintenant, on est devenu dans un football où tout est comptable, tout est analysable, tout est dans les statistiques. – Chiffré, suivi, analysé. – Il est mécanique, il est mécanique. Aujourd'hui, le foot, ça se joue, ça s'apprend dans les académies, dans les centres de formation. Des fois, j'ai fait un match, je dis, on va voir combien de dribbles, on voit, on a vu trois dribbles. Parce que les joueurs, ils ont l'habitude, c'est sûr, les conditions ont changé, aujourd'hui, c'est des athlètes, aujourd'hui, la plupart des joueurs, ils ont des abdos dans le cou, c'est vraiment des formules 1, les mecs, ils courent comme des dératés, et ensuite, les pelouses, parce que ça, c'est pareil, on parle d'un football, quand on jouait les pelouses, mais le ballon, il sautait comme un petit lapin, donc le ballon, il était lourd, dans mon époque, vas-y, faire une tête, quand tu jouais à Nancy, à la neige, il y avait des fils, c'est un autre monde, le maillot, tout quoi qu'on avait, nous, on nous donnait le maillot au début de saison, petit, tiens, ton maillot, tu l'auras jusqu'à le mois de mai, mais il pesait, c'était des espèces de trucs épais, quand il pleuvait, il est, c'est contre-pluver, maintenant, l'eau, il glisse, comme dans un plumage des ponts, c'est un autre, les chaussures, ils en ont 50 000, t'as vu, les plastiques, ils n'ont même pas délacé, ils continuent la prolongation du pied, par les chaussettes, je ne sais pas, même les caleçons, ils sont en soie, je ne sais rien, il y a une espèce de, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, la progression dans ces aspects-là a été extraordinaire, donc un football, oui, athlétique, d'énergie, de friction, de vertige même, et Messi, et le seul, un peu, qui en plus, avec une espèce d'expression, c'est un leader, que dans les 90 minutes sur le terrain, ce n'est pas du tout, on ne peut pas le comparer, ni à Mardonnay, ni à Ronaldo, ni à personne, parce que, c'est ce joueur-là, qui est complètement omnibulé par le ballon, son meilleur ami, sa meilleure expression de lui-même, et c'est ce ballon, et après, on ne peut pas nier que pouvoir faire, je ne sais pas, 12, 14 ans, avec cette régularité dans les attitudes, dans l'excellence, être Messi, 24 heures sur 24, ça ne doit pas être évident, tu es sous la loupe, mais tu ne peux même pas, ce mec-là, je ne sais même pas s'il va au ciné, s'il va acheter une baguette, il ne connaît pas une facture d'électricité, c'est des gens qui vivent une autre manière d'être dans la, ils sont dans le même moment, dans le même moment que nous, mais, oui, touchés par une espèce de potion magique, et qu'à moi, ça a été le représentant absolu de ce joueur, que quand tu mets la tête dans l'oreillet, tu aurais voulu être, qui c'est qu'il n'a pas voulu, on a tous quelque chose avec Messi, voilà. C'est quoi le premier match où tu l'as vu, et c'est au bout de combien de temps que tu t'es dit, lui là ? J'ai fait le premier match, le premier match où il est rentré à la place des déco, j'étais au micro. Alba CET ou un truc comme ça ? Une bonne question, je ne me souviens plus. C'est Numantia, un truc comme ça. Rétafé, je crois que c'est le match où il drip tout le monde. Je crois que c'était un... C'est pas l'espagnol de Barcelona, je ne sais pas. Il enlève des coups, je me souviens, il enlève des coups. Et au début, il y en a qui se moquent de moi parce que moi, j'avais dit qu'il allait être espagnol ou qu'il avait déjà la nationalité parce que comme il avait 3-4 ans, j'avais lu quelque chose, mais bon... Tu avais des fiches. Oui, mais bon, personne ne le connaissait. Et il a marqué. On lui fait, Rinaldi, il lui met une balle comme ça et puis il sort le gardien. Mais bon, on ne pouvait pas dès le début voir quoi que ce soit. Mais ensuite, encore une fois, j'ai vu de Lionel Messi dans cet aspect pur des conduites, je dis la cadence du toucher. Je n'ai jamais vu, même au Maradona, quand tu vois le but qui marque Maradona contre les Anglais, le deuxième, Will Dribble, ce n'est pas du tout la conduite de Messi. Messi, il a une conduite, t'as vu ? La cadence, voilà, absolument, c'est celui-ci. C'est l'espagnol, non ? Je n'ai pas mes lunettes. Non, mais t'inquiète. Non, mais bon, ça, je... Mais, donc, voilà, Messi, c'est celui qui m'a plus ouvert les sentiments, parler de passion, d'émotion, de fusion, de tout ce que tu peux ressentir dans un stade de foot. Je le dis, encore une fois, Messi, Ronald, Ronald du Messi, ils m'ont fait ma carrière. ils m'ont beaucoup apporté, parce que si elle n'avait pas eu, je pense, ces deux dualités, je crois que peut-être on n'y serait pas... On ne se serait pas connu, on ne serait pas... Ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les clubs, etc., l'un qui tire l'autre vers le haut et tout. La folie, j'ai réchecké, c'était Alba Cété. C'était bien. Bien joué ! Bien joué ! Alba Cété, le premier but de Messi. Et Messi, on sait que tu l'as rencontré quand il est venu à Paris, etc. Il te connaît ? Il sait que tu es très fan de lui, que tu as fait ses éloges, en commentaire ? Il te connaît un peu ? Tu as son numéro, tu lui as déjà parlé ? Bon, ça, on ne peut pas... Non, je l'ai connu, bien sûr. Je l'ai connu déjà tout au début, je ne sais plus, une fois, il avait fait un match Valon-Barcelona-Valence et je l'ai attendu après parce que je connaissais déjà quelqu'un qui s'occupait de lui et son papa. Donc bon, trois, quatre fois. Mais ensuite, il y a eu Éric Abidal aussi, contre Éric Abidal, plusieurs fois, voir l'entraînement où il y avait Dembélé qui venait d'arriver, Louis Soare, Coutinho, il était, et j'avais passé à l'entraînement, donc j'avais discuté un peu avec lui. Et après, le jour où ils sont venus à jouer contre Paris Saint-Germain, le jour de la match allée de la remontale. Ouais, le 4-0. Donc 4-0, et ils étaient dans un hôtel à côté du Parc des Princes et il y avait donc Éric Abidal, Mascherano, Humtiti, et ils m'ont dit « Viens dans l'après-midi » et je suis allé et j'ai passé un peu, on a passé, on a vu un peu des maths avec Bachelard, on a rigolé, j'ai posé quelques questions. Et lui donc, ce jour-là, on avait parlé un peu plus, il m'avait dit « Il m'a montré des vidéos ». Donc oui, 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 il sait. C'est pour ça que le jour où je suis arrivé, quand il est arrivé à Paris, le jour de l'histoire, il y en a eu beaucoup des choses qui, je ne sais pas, ils n'ont pas compris. Et lui, il m'a dit après, il m'a dit quand je regardais, je levais la tête, il m'a dit « Je savais que c'était toi, mais bon, il y avait la lumière, etc. » En plus, on avait les masques, c'était l'époque. Donc, « Mais ta voix » ou je ne sais pas quoi, il a su tout assez rapidement que c'est moi qui avais commencé à faire un peu la bagaille. Magnifique. En parlant de tout ça, la Coupe du Monde approche, on en avait parlé un petit peu en tout début d'émission, etc. Tu vas la commenter, nécessairement. L'Argentine est vue comme l'un des favoris par beaucoup de personnes. La France, ça a l'air de sentir un peu moins bon avec les absences de Pogba encore là qui viennent d'être confirmées et tout. Le Brésil est attendu très chaud, peut-être la continuité de l'Espagne après un bel euro, l'Italie n'est pas là, les Anglais, ce n'est pas ouf. Bref, je fais une sorte de petit tour d'horizon. Quel est ton avis et quels sont tes pronostics là tout de suite à trois semaines de la Coupe du Monde ? Comment tu la sens toi ? D'abord, je tiens à dire qu'en Argentine, cette équipe-là est considérée parmi les trois meilleures de l'histoire du foot. Oh ! Voilà, et je dis en plus en même temps, cependant, c'est ce qu'ils disent, on peut dire que c'est la première fois où on a, en dehors de Messi et de Marie un peu, pas un seul joueur qui fait partie des 20 meilleurs top niveaux. Aujourd'hui, le gardien, ok, les latéraux, c'est soit Tagler Fico ou soit le Gouet Wacuna, à droite, c'est Molina qui ne joue pas du tout à l'Atletico Madrid, le Celso, le Celso, de Paul qui ne joue pas à l'Atletico non plus, le Celso blessé, apparemment, il va faire jouer Guido Gutiérrez parce qu'il ne joue plus. Romero Otamendi, ça va encore ? Oui, d'accord. Il y a Martinez qui joue à Manchester aussi, il est petit, donc pour le jeu de tête, c'est moins bien. Mais bon, on ne peut pas dire que l'addition d'individualité ne fait pas quelque chose que tu te disais le mot « waouh ! » ne t'élève pas. On a l'icône de l'histoire, Lionel Messi et Di Maria que tout le monde espère qu'il revienne. donc on passe, on transfère un peu la puissance parce que vous vous souvenez à une époque on avait Higuaïne, Teve, La Vesse, Di Maria, Partore, Agüero, je n'en sais rien, Mascherano, Cambias, on en avait, on a toujours eu des pléthories des équipes où la plupart des joueurs jouaient en Europe et dans les meilleures équipes d'Europe. Or là, c'est beaucoup moins le cas. Et on dit qu'on transfère tout ça le côté solidité des groupes. C'est vrai, ils s'entendent bien, Lionel Messi l'a dit, les joueurs, Rodrigo Paul, il a fait un article qu'ils ont fait un groupe chatois, ils s'entendent. C'est vrai aussi que pendant les qualifs, il n'y a pas eu presque zéro risque, la plupart des matchs ont été gagnés et bien joués avec un contenu assez juste. Satisfaisant. Oui. Et donc, bon, beaucoup des critères sont remplis. mais moi, je continue à dire que si le collectif c'est pour évidemment mettre dans les meilleures dispositions son numéro 10 qu'il va jouer sa dernière Coupe du Monde et moi, je fais plutôt une pétition. Je dis, est-ce que le football, est-ce que, voilà, nous tous, on pourra lui offrir un cadeau à Lionel Messi qui gagne la Coupe du Monde ? Donc, l'Argentine pour toi, c'est l'un des favoris du coup ? Un favori du cœur en tout cas ? Oui, oui, ah non, ça c'est évident, mais bon, oui, tu viens de dire, je pense que le favori le plus net et précis c'est le Brésil. de ce côté-là, tout le monde dit que les Anglais, ils ont, bon, après, je ne sais pas, le championnat d'Europe n'est pas terrible, ils ont joué tout le temps les matchs en Angleterre, mais ils n'ont pas, l'Espagne, je crois, beaucoup moins, bon, les Allemands, comme on a l'habitude, ils jouent, ils seront prêts, donc, la France, tu la sens un peu moins ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une grosse, je ne sais pas, est-ce que le Pays-Bas, est-ce que cette année, le Pays-Bas, ils ont quand même un paquet, ça aussi, des fois, tu te dis, mais comment c'est fait que le Pays-Bas n'arrive pas ? Ils sortent contre la République tchèque à l'Euro ? Non, mais oui, d'accord, mais quand tu vois la plupart des joueurs, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, et puis ils ont une espèce d'âge de maturité, ils ont entre 26 et 30 ans, tu vois, en plus, cette logique d'ambition qui peut leur faire forcer le dépassement, bon, bref. Et la France, tu la sens comment ? La France, tu es un peu moins… Bien, parce que la France, il y a déjà une connaissance, on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup, bon, c'est sûr que quand tu es Pogba, au milieu, là, ça va risquer, mais bon, Mbappé, Griezmann, Benzema, ils ont des points forts, il y a des points forts, on verra Varane s'il revient ni comment, je crois qu'il peut être. C'est le milieu, le milieu, le milieu, moi, je ne sais pas comment ils vont se situer, mais on ne peut pas les mettre de côté, tout le contraire. Très bien, magnifique. Écoute, Omar, ça va faire quasi deux heures, on est ensemble, ça se passe super bien, donc je te remercie d'avoir pris le temps, on va terminer avec un petit jeu, d'accord ? Un petit jeu, les amis, en régie, je pense qu'ils sont prêts. Je t'explique, Omar, tu es connu pour avoir beaucoup de phrases et d'extraits qui ont beaucoup tourné, qui ont fait kiffer beaucoup de gens avec les grandes phrases que tu peux dire parfois pendant des matchs. On va faire un petit jeu, on va te passer à peu près trois, quatre extraits, d'accord ? De toi. Le jeu, c'est qu'il faut que tu réussisses à deviner pendant quel match c'était. Quel match ? Quel match ? Juste le match. Pendant quel match était l'extrait dans lequel tu as dit cette phrase ? Pas le score, pas les joueurs, rien, juste le match. Et on va voir si toi-même, tu arrives à te rappeler parce que depuis le début, tu as une très belle mémoire si tu arrives à te rappeler de ces matchs-là. Je peux prendre mes lunettes. Bien sûr, tu peux prendre tes lunettes. Ça c'est trop, je repère un joueur que je connais. Omar, écoute-moi, tu as juste besoin d'écouter. Ah, je ne vois pas ? Non. Ah, ben non, juste tu vas écouter. Beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et c'est Ruano qui va animer le jeu. On commence tranquillement. Premier extrait. Regardez, Ruben, à, je ne sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres d'arrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laissez la carte de visite. Classique, classique. On commence tranquille. Quel est ce match ? Espagne-Pays-Bas. Coupe du Monde 2014, Espagne-Pays-Bas. C'est sûr que quand on l'écoute comme ça, en dehors du contexte, peut paraître un peu, mais en même temps, c'est une action extraordinaire. Oui, totalement. Ruben, il part en retrait. Ramos, ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il a vu, il a bu les pattes en roulettes, je ne sais rien, mais il l'a mangé à la course pure. Et quand il est arrivé, Ruben, il va se déguiser en sérénité ambulante. Surtout, c'était face à l'Espagne contre qui ils avaient perdu la Coupe du Monde, l'Espagne qui était double champion d'Europe et champion du Monde, donc c'était la folie. La folie. Et la veille, on avait été dans le même hôtel que les Hollandais. Et à l'après-midi, je me souviens, Ruben, Van Persie, je ne sais pas quoi, ils avaient pris le match, il était, je ne sais plus, à 19h, 20h, ils avaient pris un petit café avec nous au bord de la piscine parce qu'il faisait très chaud, c'était l'honneur du... Une espèce de naturel, les joueurs du Pays-Bas, tout le monde avait parlé avec nous, avec tout le monde, les gens qui étaient dans... Trop bien. Voilà, trop, trop bien et comme quoi, voilà, ils ne se sont pas mis une pression et ils avaient fait un match pareil. Ça s'était ressenti. Ça s'était ressenti. Roanneau, deuxième extrait. Si Marc, là, on va. Le coup franc de Messi ! Et oui ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? D'accord ! Vas-y ! Dis-moi maintenant que les autres... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est ! Personne ! Tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus ! Premier poteau, deuxième ! Encore une fois ! Cette fois-ci, il ne l'est pas mais le rouge à lèvres, il l'a coiffé, il lui a mis le biberon ! Tout ! Il a nu la main et pique ! Quel est le match, Omar ? C'est Barcelone, je ne sais pas si Atletico Bilbao ou... Atletico Bilbao ! Je ne sais pas, c'était l'Espagnol ! Il a dit je ne sais pas, il a sorti pile ! Des fois, les adversaires, les matchs, je ne me souviens pas toujours. Normal, tu en commandes tellement que c'est difficile. Et puis, je vieillis, la mémoire n'est pas bonne. Pour le coup, tu as très bien réussi, il n'y a rien à dire. Troisième extrait, tu es à deux sur deux pour l'instant. Récupéré par la Poubia, occasion ! Go ! Bravo ! Bravo Messi ! Messi, il s'appelle Messi, c'est un garçon, pas comme les hommes, mais ce n'est pas ma faute ! Argentine, Équateur, pour la Calife, pour la Coupe du Monde. Exactement, tu nous en parlais tout à l'heure, c'est magnifique. Trois sur trois, on s'en fait un petit dernier, Roineau ? Allez, un petit dernier, c'est parti, Omar est super bon pour l'instant. Mets un sel immédiat. Non, non, Messi, non ! Non ! Mais si, mais non ! S'il te plaît, non ! Arrête ! Et stop ! Une fois pour toutes ! On sait que tu es capable, on sait que tu sors d'ailleurs ! On sait déjà que des samedis et des samedis, tu nous as donné laissé vivre des chances d'isels ! Mais s'il te plaît, quand est-ce que tu vas pouvoir modifier ? Omar, pour le 4 sur 4 ? Il a... Je sais, non, Barça, mais je... Non, l'adversaire, c'est un match déligage ou quoi, mais... Allez, peut-être au hasard ? Valence ? Valence ? Non. C'était Celtavigo. Barça, Celtavigo. Omar, tu as fait 3 sur 4 ! C'est pas mal ! En vrai, c'est pas mal quand même ! Mais Roano à la sélection, grosse dédicace à lui ! Et on arrive gentiment à la fin de cette émission, mais avant la fin, il y a quand même un dernier truc que je souhaitais faire. Les amis, je vous avais annoncé juste avant l'émission qu'il y avait une petite surprise que je vous avais préparée pour cette émission. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis un certain temps avec mon équipe. j'ai dit que c'était une petite surprise, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je suis un menteur. C'est pas une petite surprise, c'est peut-être la plus grosse annonce que j'ai à vous faire de ma carrière et c'est avec grande fierté que je vous annonce un projet qui arrive, un projet imminent, mais le trailer parlera mieux que moi. Image. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501